C'est parti ! C'est parti ! R.L. Grand Airways C'est le champion Aubien ! Aubien 4, pris par Gluteni ! C'est la part, LCS, Libère, Carte Junior et Brest nous lèvent ! L'Arbs-Covia 6-30 euros ! Libère ! Il s'en rit, un homme dommage. Il y a de quoi ? Il y a de 98 votes. Solari, ça a maintenant deux ans. Donc on s'est dit que c'était cool de faire une vidéo pour justement retracer un petit peu l'histoire de Solari. Donc de base on était des streamers qui étaient chez Eclipsia. Donc vous tous qui êtes là, qui nous suivez maintenant, vous connaissez un petit peu l'histoire. Et du coup nous on s'est dit, plutôt que de quitter Eclipsia parce que le format ne nous plaisait plus, on était plus bien là-bas, ils voulaient vraiment contrôler le truc alors qu'ils n'avaient aucune idée de comment ça marchait. On s'est dit qu'on a essayé de créer un groupe fort, un groupe qui nous correspondrait. Un groupe où justement on pourrait faire un peu ce qu'on veut. Et du coup on s'est dit bah, on va créer Solari. Donc d'où est venu le nom ? Donc il est tout simplement venu d'un petit troll, un clin d'oeil à Eclipsia, qui à l'époque avait deux teams, qui avait la team Solaris et la team Lunaris. On prend un truc qui appartenait plus ou moins à Eclipsia, ou en tout cas en partie le nom qu'on s'est inspiré d'eux. On s'est dit vas-y ça va être marrant. Et finalement on s'est dit ça passe bien Solari. Donc on a créé ça comme ça. Donc on a regardé les villes aux alentours. Donc il y avait du Lille, il y avait du Orléans, il y avait Tours etc. Et on s'est dit Tours pourquoi pas. Tours c'est une ville qui est pas mal étudiante, dans laquelle ça bouge quand même pas mal, même si Amaury dira le contraire parce que lui c'est un bordelais de merde. Mais au final on s'est tous dit bon, on s'est tous mis d'accord sur Tours et on a go. On a loué les locaux et c'était vraiment la essence. C'est-à-dire que c'était des locaux qui étaient absolument vides. C'était vers la fin de l'été. Moi j'étais en pleine préparation de mariage. Et on avait commencé à faire des petits plans chez moi. J'ai demandé de l'aide à mon père pour créer des plans. Il nous a fait des plans des locaux par rapport à l'espace. Et du coup ça s'est fait comme ça. Après j'avais mon mariage le 30 septembre et une semaine après le mariage on débarquait à Tours avec Amaury et mon père. Et on a commencé à faire des travaux. Donc ça nous a pris un petit peu moins d'un mois. Et pendant ces trois semaines on a pas mal bossé. On a dormi dans les locaux. J'ai passé deux mois, trois mois je crois à dormir aux locaux. Je me rappelle qu'il y avait la technique de Tio qui est de prendre l'abonnement à la salle pour aller se doucher. La salle, juste se doucher. Et du coup Tio qui dormait aux locaux, il allait se laver là-bas. Et du coup moi je venais avec lui pour aller me laver à la salle qui n'est pas très loin des locaux. Et c'était le moment où en plus c'était l'hiver et je m'appelle qu'on se pelait comme pas possible. On dormait dans le canap' avec sa corps. On avait genre une couverture, il faisait trop froid. C'était vraiment l'arrache. Tu sais maintenant on reçoit des joueurs, on leur prend un hôtel. Mais nous on était en mode, bah non on dort là-haut. Il y avait rien. Genre un matelas limite qu'on se partageait à deux, on tournait et tout. C'était pénible mais en même temps c'était bien, c'était une bonne expérience. On profite au passage pour remercier mon père parce qu'il a quand même énormément bossé. C'est-à-dire que je me souviens, on dormait dans les locaux, il se levait à 6h du matin parce qu'il galérait à dormir. Il restait là des fois à travailler jusqu'à 20h, 21h. Moi aussi, je le laissais pas tout seul évidemment. Il y avait Amaury aussi qui était là. Et c'était pas évident justement de choper les streamers pour nous aider. parce qu'ils étaient occupés, ils étaient encore en période de préavis chez Eclipsia. On faisait le parquet et petit à petit on se rendait compte que putain c'est trop dur de mettre du parquet sur une telle distance. Mais faire du parquet sur 3 mètres de longueur ça va. Faire du parquet sur 15 mètres de longueur c'est un autre délire. Je me rappelle quand on devait pas poser les trucs et tout. Du coup t'avais le père des tapes qui était un petit peu le maître de chantier. Et donc du coup il nous disait ouais fais-ci, fais ça. Et t'as genre un tuyau qui va genre mettre 3 coups de pinceau sur le mur. Et après il disparaît pendant 3 heures. Il revient, il remet 3 petits coups. On avançait pas super vite mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'on avançait ensemble. On avait fait un, je me rappelle un mois complet je crois, de vide sur les réseaux. Rien communiqué, pas de photos, pas de truc, enfin aucune info. Du coup les gens ça crée quand même une grosse attente. En gros on a créé un Twitter, on se libère pendant le lancement. Et pour pas donner le nom de Solary. Et on a annoncé tous les streamers petit à petit, jour par jour. On s'était dit de faire une Solary prod par jour. Donc tous les jours il y avait une petite vidéo troll qui annonçait l'arrivée d'un des mecs de la TV. Donc d'un des mecs qui nous rejoindrait pour le projet. D'ailleurs en parlant de ça, en parlant de troll etc. J'avais aussi lancé ma chaîne YouTube. J'avais fait 4-5 vidéos, un truc comme ça, sur la saga PC 3000 euros avec Chap. Où on avait beaucoup ri et notamment Amaury qui avait filmé, qui avait suivi nos aventures. Et c'était un peu les prémices des Solary prod quoi. On a un script, on tourne en one shot et on fait les cons et on essaye de pas rigoler. Et puis on voit si ça passe et pour le coup ça a bien plu à la communauté. Et on s'est joué de ça avec notamment mon Aya qui est devenu le pur même quoi. Et du coup Solary ça s'est lancé du coup le 27 octobre 2017. Donc pour ce faire on avait invité pas mal de gens. Donc on avait invité du ZERA, du MV, du LINC, du J, etc. Donc bref toutes ces personnes là qui nous sont soutenues pour le lancement de Solary. Même avant le lancement je me souviens qu'on a hésité à reporter le lancement parce qu'on était un peu en galère. Malheureusement on avait déjà bloqué la date avec les invités donc c'était compliqué. On avait même pas terminé de l'aménagement des locaux, il reste encore du plancher, des endroits à peindre. La connexion on venait tout juste de l'avoir donc on n'était pas du tout sûr de comment ça allait se passer. Après le lancement de la TV donc deux heures avant à peu près, on a le PC de la régie qui lâche. La solution qu'on trouve bah on va chez moi. On va chez moi, chercher mon PC à moi et on installe tout dessus. On installe VMIX, on installe tous les assets, tout. On arrive à lancer live pile à l'heure, 5-10 minutes avant histoire de faire un écran d'attente. C'est passé, Solar y commence, c'est déjà la merde. On avait pas les subs une heure avant le lancement donc on était en panique. On était là en contact avec Twitch US, avec Twitch Europe qui contactait Twitch US. Donc bref, c'était un bordel, pas possible. Au final, dans la globalité, le live s'est plutôt bien passé même s'il y a eu quelques soucis techniques. Mais on va dire que les viewers ont répondu présent et surtout les invités aussi ont été là et nous ont grave fait plaisir. Et Diego et moi, au niveau régie, on était pas du tout annoncés. On est juste apparus en live, en mode surprise. Et on avait fait exprès de faire croire que le live avait un problème de son. Sauf qu'en fait on savait pas mais il y avait vraiment des vrais problèmes. Sur le live, des crashs, etc. On s'en est rendu compte après. Ce qui était marrant c'est qu'à chaque fois c'était un mode oh putain le live a crash. Mais enfin, il y avait tellement de monde en locaux, tout le monde était dans le délire. Du coup tous les gens qui étaient un peu en plateau, crash ou pas crash, tout le monde continuait à faire son truc, tout le monde continuait à délirer. On rigolait de tout, on rigolait des problèmes techniques, on a rigolé des coupures internet qu'on a eu en plein milieu, qui nous ont fait perdre plein de viveurs je me rappelle. On rigolait de l'installation très ghetto, qu'on avait essayé de camoufler au max mais il y a un problème de co, ils spammaient tous F5 dans le chat comme des dégénérés. Du coup même les emotes F5, Solarip, viennent de là, elles ont été créées du coup, et derrière on les a utilisées toute l'année, et on s'en sert de moins en moins maintenant, ça bug moins, mais à l'époque c'était un peu en enfer. Il y a eu le froid aussi qui arrivait assez vite, on n'y était pas prêts, on n'y était pas du tout préparés. Je l'ai souvenir de me lever, je me réveillais chez moi à 7h du matin, j'ouvrais le stream sur mon téléphone, je voyais Sakor comme ça sur la chaise, le plaid sur les épaules en train de faire une FAQ parce qu'il avait trop froid pour jouer. Et moi je lui disais, bon il faut que je me motive pour aller au loco et stream, et c'était plus ce qu'il faut que je sauve Sakor de la situation dans laquelle il est, plus que l'envie de stream directement. Je me rappelle quand on streamait dans l'arène, il fallait jouer en pull, il fallait jouer souvent pour beaucoup, genre Sakor etc, avec une sorte de duvet, un petit plaid sur les épaules. On avait installé des mini-chauffages de salles de bains, des trucs à 3€ complètement explosés qui te font une note de 1000€ par jour de chauffage pour survivre. Ouais c'est vrai que c'est le premier gros investissement de la boîte, enfin gros investissement, ça peut paraître peu maintenant mais quand tu te lances et que de base t'as pas forcément beaucoup de trésorerie, lâcher un 12 000€ pour le chauffage ça fait peur mais bon on en avait besoin. Et après ça a été mieux mais ouais je pense qu'il y a eu un gros mois de galère, on était tous crevés, on s'est donné à fond mais derrière c'est quand même passé relativement vite, parce qu'il y avait eu quand même un énorme soutien de la communauté. C'était juste parti pour une aventure qui, pour le coup, on n'attendait pas aussi grande. Donc voilà. Du coup on a eu notre première galère un mois après, les jupes se cassent le bras. Et nous Solari on s'est toujours dit, bah le dicton c'est Solari Team Dami, donc quand un mec se casse le bras ou se fait bannir, on y reviendra plus tard, et bien on va pas le laisser en chien. Donc on va pas se dire, vas-y il fait de la merde ou il se fait mal, il peut pas se rime pendant deux mois, on le têche tu vois. Je sais qu'Aldé était arrivé chez Solari ce jour là, et pour l'occasion, même si je chortais pas beaucoup, j'avais dit que je chortais avec eux ce soir. Ça s'est mal terminé, du coup bras pété. Deux jours et demi, trois jours je crois, deux nuits et trois jours quasiment complets à l'hôpital. Je sais que j'ai eu beaucoup de messages d'inquiétude, de messages de soutien. Là c'était le début de Solari, il y avait une envie de faire plein 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 de trucs, c'était encore... Enfin rien n'était sûr, ça se trouve on savait pas si on allait crever ou pas dans six mois. Et de pas pouvoir streamer, de pas pouvoir participer, juste de pouvoir donner quelques idées. Mais quand tu peux rien faire, t'es facilement déprimé, du coup tes idées sont pas forcément toujours très pertinentes, t'étais pas forcément toujours très optimiste sur tous les projets. J'étais vraiment au fond du trou, forcément tous mes potes étaient tout le temps en train de jouer à LOL. Il y avait les débuts de Fortnite aussi, je sais qu'on faisait quand même pas mal d'émissions de Fortnite, je crevais d'envie de jouer en prime avec tout le monde, avec Sakor, Wax, Chap, etc. à l'époque, qui jouent beaucoup aux jeux, Qatar aussi. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après, quand il était capable de stream, on a fait une petite soirée de retour, on a fait un tournoi justement, on a fait même pendant ce temps-là un tournoi où Gibbs était forcément encore en repos. Et on a fait un tournoi de poker, etc. où tout le monde devait jouer à une main, quand tout le monde devait faire genre qu'il n'avait plus qu'un bras disponible. Et c'était assez drôle et honnêtement, je suis assez content de l'ambiance qu'on a aujourd'hui, de pouvoir justement se dire qu'on laisse pas tomber les gens. Et en deuxième adversaire, El Chapito, Chapito, avec sa tenue de suivant, il va devoir donc se battre face à Wax. C'était le premier live qu'on avait fait où justement on avait fini de poser le parquet, donc là on a l'impression que c'est tout clean. On commence à mettre nos trucs et qu'on arrive pour se battre avec Chap, je suis en mode bon Chap, qu'est-ce qu'on fait ? Et là on a Wax qui met juste Chap à terre. Et je me rappelle genre en gros, de base, le combat de sumo là, ils étaient un peu réticents pour le faire parce qu'ils se sont dit ouais c'est la honte et tout, on va s'afficher. Parce que la mise en scène est extraordinaire, regardez un petit peu, donc on a Wax en déguisement de sumo princesse, et Chap en déguisement de sumo tout court. La soirée était vraiment giga giga drôle. Ok c'est Wax qui a gagné je vous rappelle, il lui avait mis une gifle et après genre Wax a fait genre de tomber et derrière hop, il le fait rouler et il a terminé. Et c'est la victoire de Wax 2-0 dans ce combat de sumo. On voit un Chap qui est totalement abattu qui est à terre. Il est mort Chap qui est donc décédé après ce combat. Victoire de Wax dans ce premier round. La Lyon Esports 2018, notre première grosse LAN, c'est vraiment le moment où il y a eu pour moi le vrai Solari. Où on a commencé vraiment à se souder avec tous les problèmes qu'il y a eu sur place. C'était notre premier gros événement, grosse LAN. On avait déplacé tout le matos, genre tous les PC, écran. C'était conséquent d'ailleurs, je me souviens j'avais dû appeler pour louer un bus. J'étais en mode bon qu'est-ce qu'on va faire, comment on va y aller. Et je me suis dit bah je vais regarder sur internet, on va louer un bus. C'était la première LAN qu'on a faite avec Sam qui nous a rejoint. Du coup on avait commencé un petit peu à scrim, à s'entraîner. On avait investi un petit peu de temps dans l'équipe. On était passé en mode un peu plus sérieux. A chaque LAN il se passait quelque chose. Et c'est vrai que cette LAN en particulier, entre Solari qui perd sur scène alors qu'ils sont ultra dominants avec des lags etc. C'était vachement l'impression, on était sur scène, il y avait beaucoup de gens qui nous soutenaient devant. Beaucoup de bruits, Narcus qui chauffait la foule et tout. C'est vraiment un super souvenir ça. Moi j'ai essayé de les motiver, j'ai essayé de motiver la foule. On avait pas mal de public devant et tout, on faisait des OLA, on gueulait et tout. Enfin on essayait de mettre l'ambiance et c'était assez cool. On était soutenus aussi par la stream team derrière, parce que tout le monde savait qu'on était un petit peu dans le dur. C'était possiblement la fin du tournoi. Ils avaient entendu parler du remake puisqu'on a eu un remake, on a eu des bugs de connexion. Mais ouais du coup on a eu tellement de déconnexions qu'on a du remake une game qu'on avait déjà gagné en fait. Et sachant qu'on était déjà en loser bracket en train de perdre, mentalement c'était horrible. C'était vraiment trop dur. Mais c'était par exemple Chape et Melon qui tombent en pleurs, ils sont sur une scène devant 200 personnes. Ils se mettent sur leur table, par terre et tout. Il y a JZ, LNRQ, Sam, tout le monde qui vient, on les prend dans les bras en mode c'est bon on s'en fout c'est qu'une game. Mentalement j'ai un petit peu craqué, j'ai eu des larmes aux yeux etc. J'avais vraiment le sentiment de décevoir toute la foule qui était devant. Et le truc est ouf c'est qu'une ou deux heures plus tard, le bracket du tournoi avance. Et l'équipe d'Islon qui bat Solari, qui les élimine du tournoi, tombe contre Lunari. Et Lunari les venge, lâche des énormes cris en mode ça c'est pour les bros de Solari à la fin de la game etc. Là c'est vraiment ce côté soudé qui s'est créé. Et après ce match, à deux heures du matin, il y a le match Lunari contre Millenium, légendaire. On avait perdu déjà un match et on est tombé face à Millenium sur le bracket loser. Donc on s'est dit on va se faire fumer. Ils avaient vraiment des monstres dans leur game etc. Et on s'est dit bah ça va être chaud quoi. Et il y a eu un passage qui maintenant est mythique dans l'histoire de Solari, c'est le Est-ce que vous croyez en dieu de l'Arcus ? T'avais confiance en dieu ou pas ? Il lui a une réponse vite. Il fait une engage, il met son ulti en plein milieu de la lane je crois. Il dit vous croyez en dieu ? Je dis bon, à l'époque Marcus avait joué à lol, comme maintenant. Mais je dis vas-y, fais ton spectacle, t'es fort là-dedans. Il fait son engage, vous croyez en dieu machin ? Je dis ouais ouais, je gueule ouais sur la VOD je me rappelle. On revient avec des come back impossibles. Genre il y a des phrases en mode tu crois en dieu etc. Qui partent et ça marche. Et tout est vraiment épique. Et c'est vrai que c'est un moment fort de Lunari même, de Solari du coup. On criait, moi je me suis, je sais pas si c'était filmé, je sais pas s'il y a des images. Mais je me souviens j'étais en régie et je criais mes morts, j'étais là. Quand il y avait des kill et tout. Alors qu'on savait même pas, je pensais même pas qu'ils allaient gagner. Mais j'étais juste trop chaud. Lunari Minium je trouve que c'est la meilleure perf, la meilleure démonstration de la connerie entre Narcus et moi. Et du coup toute la LAN a regardé, mais ils pouvaient pas regarder sur place. Donc ils étaient obligés d'être à l'hôtel, ils étaient tous chacun de leur côté, ils regardaient tous le stream. Et ils étaient en mode mais comment ça Lunari va battre Lunarium ? Solari allait à la LAN Lyon eSport pour LOL. Et en même temps il y avait un tournoi Fortnite qui se déroulait sur place. Et c'est là où on a rencontré la prochaine TV Fortnite qui était sur place. Keen, Hunter, MZ, Yoshi. Du coup la Lyon eSport c'était assez incroyable parce que c'était ma première LAN en fait. Et j'y venais un peu en mode tranquille, c'était juste parce qu'on jouait tous au jeu. Et on s'était dit go pour le fun, on va voir comment ça va se passer. Et il y a eu le premier tournoi entre guillemets, on peut dire mondial en soi, de Fortnite. Parce qu'il n'y avait aucun tournoi de nulle part, même dans les Etats-Unis nulle part. Et pour le coup on avait une très bonne équipe, composé des Keen, MZ, Hunter et moi-même. On est partis aux toilettes, et en revenant sur le chemin il y avait LRB et Gibbs qui nous a entre guillemets interpellés. Du coup la League of Legends c'était fini et que la Seine était libre. Et du coup il nous a proposé de venir jouer sur la Seine. Un premier match qu'on fait sur la Seine, mais on fait topé en plus. Du coup c'était assez ouf de vivre ce moment-là. Et du coup on finit par gagner la Lyon Esports. Ils vont récupérer leur trophée, ils ne sont pas chez nous, ils sont juste venus sur scène. Et la première chose qu'ils font, je crois que c'est Hunter ou Keen, ils viennent nous voir. Et en gros ils récupèrent le trophée, ils veulent faire la photo avec nous directement. Même pas avec leur coach, leur truc, leur team ou autre. Ils viennent chez nous, enfin il y a cette photo-là qui traîne justement. Et on leur voit maintenant, on fait bah ouais c'était déjà chez nous en fait. Alors qu'on n'avait pas parlé du tout de ça, de négociations, de choses. Et par la suite il y avait déjà Saccor en LRB tout simplement. Qui était déjà venu sur le skin de Keen et qui avait déjà repéré Keen à l'époque. Et je sais qu'ils avaient déjà plusieurs offres à côté de ça. Il y avait beaucoup de monde qui s'intéressait à eux. Donc on est rentrés, ils sont rentrés chez eux. On leur a fait une offre propre. Et bah le lendemain on a reçu un call de Solary direct. Il y avait toi, Maury, il y avait Saccor et Tape. Et de suite ils nous avaient proposé de juste venir voir un peu les locaux, comment ça se passait. Peut-être discuter un peu après du projet que vous voulez nous proposer. Une heure et demie ou deux heures avant que j'ai mon train. Il y a LRB qui écrit dans la conv Twitter. « Les gars vous êtes chauds de lancer la WebTV ? » Je me suis dit « Attends, quoi ? » Et du coup j'ai dû remplir ma valise au dernier moment pour une semaine je pensais tu vois. Et finalement je suis resté un mois. Et du coup j'ai rendu à mes parents. Et à son moment, LRB nous a chauffé et puis on a lancé la WebTV. Non en vrai j'avais pas trop peur parce que j'étais en mode j'avais 18 ans, j'ai rien à perdre. On a dit qu'on était ok, ça devait se faire genre un mois après, un truc comme ça, quand vous rentriez de Corée. Sauf qu'en fait avec Kin, nous on était tellement motivés, on était tellement dans le truc qu'on a dit bah de toute façon on va pas rentrer. Enfin moi je rentrais pas à Montpellier, Kin il voulait pas rentrer en Suisse spécialement. Donc on devait déjà extender un petit peu notre présence à tour jusqu'à ce que vous a rentré. Et nous j'ai dit bah on est là, on kiffe stream, on streamait déjà un petit peu de notre côté. Et on s'est dit bah con en fait. Et vous, je suis gâchon aussi. Du coup on a lancé la TV quatre jours après notre arrivée chez Solary. Mais le streaming c'était tout nouveau pour moi. Et c'est vrai qu'au début bah j'étais cuisinier. Donc j'ai dû attendre un mois, deux mois de préavis à peu près. Parce que j'étais en CDI. Kin et Yoshi ont dû tenir la TV à deux. Donc ils faisaient 12h de stream par jour, 12h de stream par jour. Ils faisaient 24h sur 24 pendant X jours. C'était du grand n'importe quoi, c'était du grand délire. Et ouais ça s'est bien lancé. Et dès ce moment là bah écoutez, après que MZ et Hunter ont fini leur période de préavis. Et bien ils nous ont rejoint directement. Et la TV Fortnite est née tout simplement. Donc ouais ça a changé une vie quoi. C'est assez incroyable. De passer de carrossier il y a un an, presque deux ans maintenant. De passer de carrossier à toucher le SMIC. Et de jouer Fortnite, avoir des cash price de fou. Plus Twitch etc. à côté. C'est assez incroyable. Alors Solari Corea, la première fois qu'ils m'en parlent. Alors c'est un projet dont on avait déjà parlé chez Eclipsia. Et qui n'était pas montable chez Eclipsia. Parce que bah en fait c'était un patron qui dit bah oui mais elle est où ma marge quoi. Donc déjà quand ils viennent me voir en me disant bah ce qu'on aimerait bien faire comme premier gros projet c'est partir en Corée. Moi tout de suite je leur dis ok. Mais je pense que vu qu'on pourra pas gagner d'argent dessus quoi. Donc ils me disent on s'en fout même si on en perd un peu on veut le faire. Donc je dis très bien. C'était un projet qui coûtait extrêmement cher. Ca coûtait plus de soixante-dix mille euros je crois au global. Ca coûtait vraiment une somme astronomique. Et en tant que structure indé bah on avait pas encore les fonds nécessaires pour pouvoir préparer ce genre de projet. On a fait un crowdfunding avec des goals qui nous semblait pas impossible mais qui semblait réaliste. Finalement on a explosé le crowdfunding. On avait un objectif je sais plus c'était quinze mille euros en soixante jours. On l'a fait en une heure on a fait cracher le site. Quand le site est revenu trois jours après c'était à trente mille euros. Au bout de sept jours les réunions je me rappelle des confs à l'époque c'était qu'est-ce qu'on fait on arrête. On sait plus quoi faire de l'argent. On est arrivé au point où on pouvait plus justifier autant de dépenses quoi. A la base le projet c'était la team Solary qui partait là-bas donc la team pro. Et au final on a emmené toute la TV, le staff, tout le monde directement en Corée. Du coup on partait en Corée entre guillemets pour s'entraîner aussi beaucoup pour découvrir le pays. Et puis montrer aux vieurs le serveur parce que personne n'avait vraiment eu l'expérience de Corée. C'est à dire que c'était la première opportunité, enfin la seule pour le moment d'opportunité de vraiment aller jouer contre les meilleurs joueurs du monde donc en Corée. Le serveur est supérieur à l'Europe, il y a les meilleurs joueurs là-bas, il y a les fakers etc. Mais à part en période de Worlds où les pros allaient s'entraîner là-bas, les vieurs n'avaient pas vraiment l'expérience du serveur coréen. On ne savait pas comment on jouait là-bas, on ne savait pas si les mecs étaient vraiment meilleurs etc. Mais bon c'est sûr que ça fait un peu vacances vu de l'extérieur, tu vois des gens aller jouer à des jeux vidéo à l'étranger. Il fallait maintenir la TV H24, il fallait faire des sorties mais aussi maintenir la TV pendant les sorties au cas où il y avait des problèmes de 4G. C'était la première fois pour nous qu'on avait le backpack de stream donc voilà on pouvait stream dans la rue tranquillement. Surtout qu'en Corée la connexion est incroyable, la 4G est incroyable en Corée donc tu peux stream quasiment partout sans avoir de drop de stream. Moi j'ai eu la grande chance de jouer avec Madlife, donc un support mondialement connu. Et c'était vraiment vraiment insane pour le coup parce que tu sais c'est le genre de joueur que tu regardes jouer au World. Il y a un truc qui m'avait marqué et c'était marrant, c'est il y a un moment où il me vole un kill avec son blitz. Si tu veux des conseils, tu devrais laisser un kill dans ta jungle. Et moi je dis à Madlife donc moi je suis un random par rapport à Madlife, il a fait les awards, il a gagné etc. Et je suis là, je lui dis une phrase en mode bon je sais que tu connais pas trop le jeu mais essaye de laisser les kills à ton jungle. Alors que lui il est support, alors qu'il a 15 fois mon niveau. Mais voilà c'est ce côté un peu décalage et je crois qu'il m'avait pas compris parce que mon anglais est dégueulasse. En fait j'avais beaucoup de mal à comprendre son accent et je pense qu'il avait du mal à me comprendre aussi. Et il y a des fois, la majorité du temps il me parlait, je comprenais rien et je faisais oh yes yes ou ok ok. Mais voilà c'était marrant, au fond de moi ça me faisait rien quoi. Et après le gros coup de chaud, oui c'est Gibbs. C'est Gibbs qui se réveille un matin et qui a plus son compte League of Legends. J'ai fait un blog sur le PC pour reprendre le live après Sakor, je croyais au Shark. Et ça marchait plus du tout. Et j'envoie un message au Rioter qui est avec nous sur place, je sais plus comment il s'appelait. C'était pas Djinko mais j'envoie un message en mode bon, j'arrive pas à Mko, c'est terrible entre parenthèses, je suis pas ban parce que j'avais rien fait de mal. Enfin je trouvais. Et il me dit, il me rend un message, il me dit ouais, je sens que ça commence à être la merde. Il m'envoie, attends j'arrive, je me suis fait démarrer Madaron. Ça me fait beaucoup rire même si pour le coup c'était pas marrant. Mais la scène était marrante, donc il a pas pu finir le séjour en Corée, donc lui il a profité derrière de la Corée tranquillement, il s'est baladé et tout. Ça prenait des proportions sur les réseaux sociaux coréens, du coup Twitch était pas content, du coup Riot était pas content. Et ouais non voilà, Gibbs qui s'est fait bannir c'est vrai que c'était le seul point négatif vraiment de la Corée parce que lui n'a pas pu justement profiter de ce rush Corée à fond. La Corée ça nous a vachement soudés. Il y avait une ambiance qui planait, qui était chaleureuse et agréable. Je pense, humainement parlant, avec en particulier la Lyon e-sport de cette année là, où je trouve que ça avait soudé un petit peu tout le monde quoi, c'était deux moments assez forts. C'est vraiment un souvenir incroyable quoi, le fait d'avoir vu Faker, d'être allé dans les locaux de LCK, c'est un souvenir de fou que j'ai eu. Pouvoir croiser le regard avec Faker et tout, c'est des petits détails mais je m'en souviendrai toujours. Je pense qu'il n'y aurait pas eu la Corée, il y aurait beaucoup moins marché. Ça a montré plein d'aspects parce que les gens, au final, qu'on joue à LOL ou même qu'on joue à d'autres jeux, bon peut-être pas tout le monde, mais ils nous suivent pour nous et pour ce qu'on raconte. Et en voyage comme la Corée, tu racontes une histoire énorme. Elle va être contente ta meuf. Elle va être très contente. Il est trop beau ! Il est trop beau ! Ça me va trop bien. Chef ! Et du coup, l'un des souvenirs que j'ai eu, qui m'a le plus marqué, c'était une soirée à un karaoké, où on s'est tapé des barres de fou. C'est la première fois où j'ai vu un gif, un chape se lâcher totalement. On réserve, entre guillemets, une table dans une pièce où il n'y avait que nous. C'était une table fermée avec la télé pour le karaoké, un peu de bouffe. Mais on avait bien rigolé, c'était un bon moment de la Corée hors LOL. Vraiment voir tout le monde se taper des barres comme ça et délirer, ça m'a rappelé pourquoi on a créé Solary. Et c'est quoi l'optique de Solary ? C'est juste des potes qui se tapent des barres ensemble. À un moment où vous n'êtes pas au courant, c'est que c'était un peu interdit d'en parler à l'époque. Mes parents travaillaient à France, mais il faut savoir que c'était ma maman qui était dans l'avion et qui nous a placés, etc. En gros, elle a pu nous placer parce qu'il y avait des places qui étaient libres en business directement. Donc le confort, on avait fait nuit blanche pour se décaler, c'était quand même 13 heures de vol. Saka a à peine monté dans l'avion, même pas encore décollé, déjà en train de dormir. Eh vous ne le répétez pas, mais l'avion était un peu vide et voilà. Et vu que c'est un peu la bosse de l'avion, elle nous a mis bien. Et juste avant le décollage, on entend un message « Félicitations à Solary, qu'on fait un super voyage e-sport en Corée et tout. On est dans un avion là, c'est n'importe quoi ». Et c'est vrai que tu as ce côté un peu en mode « Ouais, c'est nous, c'est vrai, on existe ». Et à l'atterrissage, on avait un petit message en mode « Et encore bravo pour Solary ». C'était un peu « Merci Narcus », mais voilà, c'est tout le monde. C'est cool. C'était un subgoal à 7500 sub, qui était donc l'album. Donc ça, on l'a mis vraiment en mode « Ça n'arrivera jamais ». Et finalement, les 7500 subs, on a réussi à les atteindre à un moment. Et on s'est dit « Merde, genre un album, vraiment ». Et du coup, on était un petit peu dans la merde, mais c'était sans compter le génie de Narcus, qui lui s'est dit « Bah écoutez, moi ça me va, je vais faire des scènes ». J'ai mis un post Twitter une fois, en mode « Eh, il n'y a pas des gars dans la musique qui peuvent m'aider ». Et j'ai rencontré « The Prof de Musique ». Putain, je suis un connard, « The Prof de Musique ». Donc je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que ça. Genre, il est arrivé, il m'a dit « Ok, tu ne sais pas chanter, je vais t'apprendre à chanter, je vais t'aider à bosser ». Genre, il m'a carré de A à Z. Toutes les musiques, c'est lui qui les a faites. Et vous voyez, moi qui chante, c'est nul. C'est un peu moins nul, on va dire, avec lui. Et c'est vrai qu'il carré. Et du coup, on a commencé et c'est marrant parce qu'on a fait « C'est enfin l'été ». On ne savait pas du tout où ça allait arriver. On a un peu lancé ça et on a vu que ça marchait. Elle a fait un million de vues quand même. Ce qui n'est vraiment pas dégueu, on va dire. Surtout pour une musique comme ça. Mais voilà, il a fait la petite musique. Et voilà, quelques sons comme ça qui nous ont fait triper. Généralement, les chanteurs, c'est Narcus, Chape et Diego. Donc, Diego la voix d'or. À un moment, il faudrait qu'il fasse un single parce que son talent s'est un petit peu étouffé par les autres merdes. Chape se lève tard, comme depuis trois mois. Plus de midi chapi, c'est pas un drame en soi. Que tu deviennes lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il attend au fond de lui, c'est le jour de son retour. Mais Chape, lui il déprime. Mais Chape, lui il s'emmerde. Il ne peut pas streamer, il a atteint le top 1 flex. C'était le 6 avril, quand il a disparu. Et depuis ce jour-là, on ne l'a jamais revu. Ah, il est vraiment teubé. Il aurait dû se taire, voilà. On a tous dit assez dommage, assez dommage. C'est peut-être la dernière. Mais en vrai, ce serait marrant que Diego fasse un son tout seul. Et qu'après, que ce soit en backup, Narcus s'échappe. Parce qu'en vrai, c'est clairement le meilleur chanteur de la boîte. Donc voilà, donc quelques sons et qui sait ? Peut-être qu'un jour, on sortira l'album et qu'on mettra de nouveaux sons d'un coup. Mais pour l'instant, on est un petit peu en galère. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de chanteurs chez nous. C'est un peu chaud. Et ouais, du coup, un autre gros coup dur qui a eu lieu pendant ces deux ans de Solari, ça a été les six mois de banne de chat. J'étais en train de jouer à Fortnite avec des potes. Et je reçois un message sur WhatsApp. Alerte rouge, c'est injustifiable. Il faut un certificat médical de débilité. Comment il avait dit ça, Drijo ? C'est indéfendable. Et du coup, je suis venu au loco et il m'a expliqué comment il y avait eu une discussion entre Drijo, Saccor et Twitch. Je pense que c'était très stressant parce qu'au début, la punition était beaucoup plus grosse. Moi, à banne six mois, Solari banne une semaine. Bon, le banne, c'est long quand même six mois. On ne s'en rend pas compte comme ça. Personnellement, je me souviens, ce qui m'angoissait le plus, c'était que WhatsApp n'arrive pas à passer ces six mois. Parce que six mois, c'est une demi-année quand même. C'est super long. Le premier mois, j'essayais d'être un peu déter, faire des vidéos, des vlogs, etc. Ça tourne rapidement en rond. Du coup, je stoppe petit à petit les vlogs. Et je m'occupe en parallèle de Solari, tout ce qui est un peu la gestion de la Solari Party. Pareil, au début, j'étais le community manager de Kinstar. Et je regardais quasiment tout le temps la télé Fortnite. Du coup, quand Kinstar streamait, je prenais ces extraits de live. Je mettais des petits passages sur Twitter et tout. Je pense que ça a pas mal aidé à le faire monter au début. Comment arriver à six mois... C'est-à-dire que j'envoyais des appels de temps en temps. Mais comme j'étais ban perma en fait, j'ai le droit d'appel au bout de six mois. C'est-à-dire que si j'envoie une lettre avant, ils prennent la lettre, ils en font une boule, ils la jettent à la poubelle. Donc je pouvais littéralement juste attendre les six mois pour faire ma lettre d'appel. La lettre d'appel qui d'ailleurs m'aura valu le titre de plus belle lettre d'appel jamais reçue par Twitch. On a écrit la lettre en fait avec Naturel. Je pense qu'on s'est pas trop pris la tête en essayant de nous donner des raisons. Je pense qu'on a vraiment essayé d'expliquer ce que Chape avait fait, d'expliquer la bêtise dans la spontanéité de ce que Chape avait fait. Et au final, je pense que c'est ça qui a plu à Twitch. Il nous avait répondu « best responses ever ». Voilà, j'expliquais qu'avec le recul, j'étais désolé de ce que j'avais fait, que j'avais mal anticipé la portée de mes mots en stream. Et que j'avais mal compris mon statut de streamer influenceur. Et que voilà, je voulais que Twitch me donne une deuxième chance. Mais moi qui avais déjà été ban un peu, le vilain petit canard du voyage de la Corée. Je savais ce que ça faisait d'être ban même quelques jours. Puis bon, je déteste Chape, mais c'était en mode putain le pauvre quand même. Ok, salut à tous. La dernière fois, j'ai demandé à Alderat de revenir. Il est revenu. Du coup, aujourd'hui, je vais demander à Twitch de me débannent. Comme ça, peut-être qu'ils vont me débannler. Débannez-moi, débannez-moi, débannez-moi... Ah ouais, la vidéo « Débannez-moi Twitch », comment 3 ... je te demande à Twitch de me débannent 3000 fois. Alors moi, je fais ça pour rigoler, j'avais très bien que ça allait pasé marcher. et que ça faisait un peu parler de moi et ça faisait un peu de contenu sur YouTube parce qu'au moment là, quand tu ne stream pas, il ne faut pas que les gens t'oublient non plus donc t'essaies de faire des trucs à droite à gauche comme tu peux. Et du coup on a demandé à Twitch de pouvoir faire au moins un live pour annoncer ça aux gens, ce qu'ils nous ont laissé faire et genre c'était vraiment très très soudain. Ouais en gros, pour faire court, on a fait en live dans les derniers jours de stream, j'ai fait une connerie par rapport aux règles de Twitch, c'est pas un jury envers qui que ce soit, c'est pas une attaque par rapport à un être humain. Tous les gens pensaient que c'était faux, on fait le live, on explique tout, les gens pensaient pas trop, pensaient que c'était faux etc. Et en fait ce qui était marrant ou pas, c'est que même Chape dans sa tête, ça en était pas encore rendu compte, il savait pas à l'époque s'il avait 6 mois ou plus et le live coupe, donc la TV coupe pendant une semaine, et là, vous, vous avez jamais vu ça, mais en gros on s'est retrouvé avec Chape, qui se rend compte que dès que sa vie est finie, entre guillemets, sa vie de streamer, il savait pas encore s'il avait 6 mois ou autre, il se met à pleurer etc, il a vraiment tout qui ressort en mode, bah en fait c'est fini, et nous on lui a dit, mais non on est là, ne t'inquiète. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de soutien, comment, avec Laure qui fait dire à Junkos, débat d'échappes, s'il vous plaît, ou LCS, enfin... De la part des junglers LCS, libérez-échappes. De la part des junglers LCS, libérez-échappes. De la part des junglers LCS, libérez-échappes. Yes ! Il y avait pas mal de trucs, le free shappi, le spam disdorito, tout free shappito sur le château gaming, enfin, il y avait pas mal de trucs. Mais tous les gens de Twitch, enfin tous les streamers, ils se sont dit, putain ça aurait pu m'arriver à moi, et tous les gros streamers qu'on connaît, avec mon ami, etc, mais les gens qu'on connaissent pas spécialement, ont vraiment soutenu en mode, courage à toi chap, bonne chance, etc, des bannes chap, il y a eu plein de folie pendant très très longtemps. Le scormif sur Fortnite, c'était sur Fortnite, la chaîne Fortnite, hein, et que ça spammait free shappi dans le chat. Même les américains se spammaient free shappi, alors que j'avais aucune idée de qui j'étais, hein. Mais ouais, c'était marrant, c'était presque devenu un mème, quoi, à la fin. Ça a fait pas mal de mal à la boîte, dans le sens où pendant 6 mois, on avait plus chat, et que derrière, on a perdu pas mal de vues, certes, ça nous a permis de faire un peu les locaux. On rentrait de Corée, ensuite il y avait la Gamma Rassembly, on faisait en pleine négociation pour des projets, pour des nouveaux sponsors. Et moi, j'avais été parler justement à des sponsors qui étaient sur place, avec lesquels ça commençait à se mettre en bonne voie. Et juste après le ban, ils me laissaient en vue. Genre vraiment, les messages envoyés, pas de rep. Et j'étais en mode, ah, bah je crois que c'est la merde, je crois qu'on a perdu en sponsors là-dessus. Mais disons qu'en point positif, les locaux, en point négatif, tout ce qui est derrière. Perte de sponsors, perte de vues sur la TV, perte de plein de trucs, enfin, c'était une galère. Donc, ouais, c'était un gros gros coup dur pour Solari, le ban de chat. En fait, ça paraît évident, quand t'es Solari et que t'es une équipe e-sport, d'avoir en sponsor une marque de PC, une marque de périphérique. Oh, hop, hop là, deux minutes, ça va pas là ! Regardez-moi ça là, le logo, il est pas assez gros là, faut mélangir ça. Et tes muscles servent un petit peu, là ! Mais attends, il ne manquerait pas un petit logo, là, par hasard ? Ah, voilà ! Là, c'est mieux ! Tiéco, c'est vraiment le top acteur, il est incroyable ! Quand il s'agissait de trouver une marque où on allait pouvoir équiper tout le monde et où tout le monde serait content, c'était que Logitech. Donc, du coup, on a discuté beaucoup avec Logitech pendant un an. Eh bien, de base, les joueurs jouaient majoritairement avec, donc quasiment tous les joueurs jouaient déjà avec Logitech. Du coup, pouvoir bosser avec une marque comme Logitech, bah déjà, c'était tout bénef pour nous, parce que forcément, c'est une marque que l'on apprécie de base, donc c'est plus facile de mettre en avant une marque que tu aimes bien, plutôt qu'une marque que tu n'aimes pas. Et si vous n'aimez pas bien la marque, et si tu es arrivé plein de fois, quel que soit le budget, en général, ça ne va pas matcher. Niveau matériel, c'est simple. Gips, je connais depuis un petit moment maintenant, c'est un peu notre princesse. C'est-à-dire que c'est un ancien joueur CS, il joue beaucoup à CS, à LOL, il a besoin toujours d'avoir le meilleur truc possible. Et si Gips dit Logitech, c'est go, Logitech, c'est go ! C'était vraiment la preuve que, du coup, on faisait du bon taf, que les gens pouvaient nous faire confiance, que les grosses marques pouvaient continuer à nous suivre, et Logitech l'a compris, et nous a suivis dans notre aventure, et je suis très content de bosser avec Logitech aujourd'hui, parce que c'est des mecs qui sont très actifs, c'est des mecs qui sont dans la mentalité Solari, c'est-à-dire qu'ils ont compris comment bosser, c'est-à-dire qu'ils font appel à pas mal d'influenceurs, qu'ils font du bon matos, qu'ils font du matos utile aux gens du gaming, et pour le coup, Logitech, vraiment, meilleure marque de matos de gaming de loin, by far. Donc, ouais, super content de ce sponsor, et j'espère que ça continue encore très longtemps, parce que Logitech, clairement, est bien meilleure marque de périphériques au monde, tout simplement. La Paris Games Week, l'année dernière, ça s'est inscrit un peu dans tout ce côté complètement dingue, de se dire, venez, on tente, et on fait un truc de fou, et nous, Predator, on voulait être à la Paris Games Week, Solari voulait être à la Paris Games Week, et on s'est dit, bah, comment est-ce qu'on peut faire ensemble quelque chose d'assez dingue, et très vite est venue l'idée de créer un stand avec une scène qui puisse accueillir l'équipe Solari, que vous puissiez l'hiver sur place. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, go, direct, c'est cool, tu vois, pour Solari de venir à la Paris Games Week, parce que la Paris Games Week, c'est un peu le rendez-vous des gamers, forcément, et on s'est dit, bah, go, on va organiser un tournoi LOL. Le tournoi était extrêmement clean, il a vraiment bien tourné, il n'y a pas eu de problème technique. Et, du coup, on fait la PSGW, on fait la boutique à la PSGW, où les Houdis, notamment, marchent excessivement bien. Ça revient un peu au truc de Logitech, mais c'est un peu pareil, c'est Gips toujours sur le côté princesse. On décide, du coup, de refaire les nouveaux pulls, et les nouveaux pulls bonne qualité, etc. Et pareil, Gips de test, Gips en mode nickel, trop bien. Et, du coup, je me souviens, sur la première commande de Houdis, on avait commandé un truc, on avait commandé, je crois, 600 ou 700 Houdis en tout. Donc, en mode, putain, c'est déjà beaucoup, quoi. Je veux dire, 700 Houdis, je veux dire, si j'ai 700 Houdis et qu'on en vend 150, on est un peu dans la merde, quoi, c'est un peu chiant. Et, en fait, ce qui est ouf, de voir que la collection marche, c'est un tout bête, mais au quotidien, tous nos joueurs le portent, et celui d'avant, non. Et, du coup, c'est là que tu vois que, bah, le pull est bien. C'est nous, même nous-mêmes, on le porte, on l'aime bien, on aime bien le mettre au quotidien. Bah, les gens qui l'achètent, l'aimeront bien aussi au quotidien. Et donc, du coup, à la PGW, c'est cinq jours de PGW, en l'espace de deux jours, on n'avait plus de pull. Sur la boutique, c'est pareil, sur la boutique, en une semaine, on n'avait plus de pull. Tous nos post-streamers, que ce soit le Jiraya ou autre, ils étaient en mode, ouais, il n'y a pas moyen de regretter un Houdi, il n'y a pas moyen de regretter un truc. Et même nous, on était en mode, bon, on va peut-être pouvoir enfiler. Mais en fait, la boutique s'est fait dévaliser, genre, sur deux jours, on n'avait plus rien. C'était indécent, on s'est fait pris de court en mode, OK, bon, on a trouvé un produit qui marche, let's go. Egalement, du coup, sur la même période, on a récupéré la boutique. Du coup, on avait récupéré ce local-là, qui est, bah, du coup, le local, il y a une partie bureau, qui est maintenant l'endroit où il y a les Fortnite qui stream, donc toute la TV Fortnite. Et il y a cet espace-là où, du coup, on a tous les cartons pour la boutique, l'espace où on prépare les colis. Et ouais, ça représente pas mal. Et puis, en plus, notamment, en fait, sur la boutique, je pense qu'il me marque le plus, c'est que ça met vraiment en profondeur les chiffres, en fait. Dans le sens où, sur les lives, on s'est vachement habitués à, ouais, c'est 1500 viewers, 2000, 3000. Et du coup, je me suis rendu compte quand on a fait, du coup, la Corée, et qu'on a fait tous les colis pour la Corée. Et je m'en suis rendu compte également quand les Fortnite sont allés aux US, et qu'on a vendu les maillots USA. On voyait 1500 maillots, du coup, à 1500 personnes différentes. C'est un travail qui est, genre, monumental. Je cherchais une idée de choses qu'on pourrait faire un petit peu partout en France. Et avec nous, on était partenaire des magasins boulangers, donc on pensait dans les magasins boulangers. Et Solari, justement, dans les discussions, vous nous aviez dit, oui, on a un de nos subs, un de nos paliers pour les subs, c'est justement de faire un tour en bus. Et on s'est dit, mais on a qu'à faire ça, ensemble, faisons-le ensemble. Donc, le Tour de France en bus, on se rappelle, donc, Creur qui avait mis un tweet, Tour de France en bus à 5000 RT, on y pense, etc. Donc, à 5000 subs, on y pense. Donc, c'est un truc qui a été atteint très rapidement. Donc, au lossement de Solari, les gens se sont subs à balles comme des malades mentaux. Et du coup, merci à vous parce que, finalement, sans ça, on n'aurait pas pu créer autant de trucs. Donc, OK. Ça, ça a été assez chaud à faire aussi parce qu'en fait, il faut réserver le bus, il faut trouver un bus. Et évidemment, les gens comme Jibs ne veulent pas être dans un Ouibus, donc il faut être dans un bus un peu sexy. Parce qu'il y a deux, trois princesses quand même. Donc, il fallait que le bus soit complètement brandé. Sinon, ce n'est pas drôle s'il n'y a pas marqué Solari sur le bus. Et d'ailleurs, le bus, pour la petite histoire, il n'était pas stiqué encore la veille. Le stickage s'est terminé dans la nuit et le lendemain matin, il était ici pour repartir. Donc, ça s'est vraiment fait en très, très peu de temps. Et évidemment, parce que c'est Solari, il y a toujours une surprise. Ça s'est fait évidemment au plein milieu de la crise des gilets jaunes. Donc, avec les routes barrées, avec les changer de magasin en pleine journée, parce qu'à tel magasin, il y a un barrage de gilets jaunes devant, etc. Ce qui fait qu'on avait parfois des trois, quatre heures de retard sur certaines étapes. Et du coup, malgré ça, les viewers étaient présents. Donc, ouais, ça a été assez intense, le tour en bus. En fait, j'avais préchote que le live, ça va être très compliqué sur l'autoroute. Et je m'étais dit, comment on peut faire vivre ce voyage, entre guillemets, ce tour de France pour les viewers. Et du coup, j'ai appelé Valouz. Parce que Valouz, c'est un très bon pote, un de mes meilleurs amis. J'ai travaillé avec lui chez Eclipsia. Et je sais que c'est une personne de conférence qui bosse très bien. Et il y avait souvent genre des 200, 300 personnes qui étaient là sur place, voire parfois même plus. C'était du grand bordel, c'était du grand n'importe quoi. Et honnêtement, venir au contact de la communauté, c'est un truc qui nous tenait à cœur. Parce que forcément, ce larry sans la commune, ça n'existe pas. Tout comme n'importe quel streamer sans la commune, ça n'existe pas. Moi, j'ai adoré personnellement. J'ai fait quelques étapes. Donc j'ai fait Lyon, il me semble que j'ai fait Bordeaux. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Et je ne regrette clairement pas de l'avoir fait, d'avoir organisé ça en compagnie de boulangers d'Acer. Parce que c'était une expérience de fou de rencontrer la commune. Un jour, on a reçu un mail. Ils nous ont invité à un salon. Donc la région nous a invité à un salon. Non, le tout le monde, mais qu'est-ce que c'est ? Tu vois, nous on ne connaît pas. Forcément, les trucs de la région avec des maires, des députés, bref tout ça. On est totalement extérieurs à ce milieu-là. Donc un jour, on a reçu un mail en mode Bah écoutez, Solary, vous avez été invité en tant qu'entreprise numérique et pour recevoir potentiellement un lot. Donc on est arrivés, c'était très bizarre. Parce qu'il n'y avait que des mecs en costard. Et moi, j'avais mon costard fleuri. Et tous les gens qui venaient nous voir, ils ne venaient même pas spécialement parler de Solary, ils venaient voir ça quoi ? En mode, joli costume. C'est assez drôle. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais attends, mais en fait, ça pèse quand même pas mal. Cette année, on a été invités à l'hôtel de ville pour rencontrer le maire. Le maire voulait rencontrer Solary, c'est-à-dire qu'on entendait parler de nous. Et principalement, c'est les joueurs qui ont fait des perfs à l'étranger. Donc Airwax qui a gagné deux Pro-AM à New York, Los Angeles. Felken à Séoul. Et la team de Nari est champion du monde d'Europe. Une félicitation du maire. Un peu comme Macron féliciterait l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Nous, c'est à notre échelle, c'est pas Macron, c'est le maire de Tours. Nous, je sais qu'on fait un peu plus connaître Tours, on fait un peu plus connaître l'e-sport, etc. On fait des trucs avec le Z Event et tout. Donc tout ça, ça fait que je pense que c'est bien pour l'image du gamer, c'est bien pour l'image de nous et c'est bien pour la région, pour nos partenaires. Et c'est du gagnant-gagnant et ça, c'est assez cool, quoi. On voulait vraiment faire la scission entre l'avant et l'après. C'est-à-dire que c'est vraiment une période où on s'est dit, OK, bah à partir de maintenant, on va scrimer X heures par semaine avec un coach, avec des joueurs compétitifs qu'on va recruter ailleurs et donc qui ne sont pas en même temps des streamers. Et du coup, c'est là où on a recruté Skins et Tretons. Et donc, c'était vraiment le moment où toute l'équipe s'est dit, OK, bah là, à partir de maintenant, on part en mode équipe compétitive. Donc, ça passe aussi par le... Si jamais, au moment, la team, elle vient me voir et elle me dit, écoute, Wax, t'es pas assez bon. Bah, OK, je suis pas assez bon. Donc, soit j'arrive à step up, soit on me change. Et c'est vraiment ce sur quoi on est parti à ce moment-là. Du coup, on n'est pas arrivé très confiant au début du split. Du coup, ça s'est pas très, très bien passé. Au début, on avait beaucoup de soutien des viewers parce que c'était la nouvelle ligue. Tout le monde était un petit peu hype et tout. Et à la fin du split, on a commencé à prendre très, très cher parce qu'on ne gagnait pas beaucoup de games. Personnellement, je ne pensais pas qu'on allait faire 2-12. Nous, quand on est avec le chat et que tu lances un stream et qu'on te rappelle qu'au début de la semaine, tu as perdu 2 games en LFL et pendant 2 heures, on te le rappelle, H24, ça fait mal. Ça fait mal parce que déjà, nous, on est tristes pour nous, on est tristes pour les viewers de ne pas les satisfaire. On avait bon espoir parce que je pense qu'on a toujours des très bonnes individualités dans l'équipe. Je pense qu'on a clairement moyen de faire quelque chose avec cette team. Bilan, qu'est-ce qu'on fait ? On décide de repartir avec les mêmes bases avec seul petit changement au niveau de la midline. C'est-à-dire que Thio ne se sentait plus trop de vraiment s'investir dans la team. Et du coup, on a décidé de recruter Tonnerre, donc Tonnerre qui était chez Géo à l'époque. Il y a Tonnerre qui arrivait. Il y avait une problématique qui était au premier split, c'est qu'on ne parlait pas beaucoup dans l'équipe. On ne communiquait pas assez pendant les parties. Et du coup, avec Tonnerre qui était quelqu'un de très dynamique, qui parlait beaucoup, on a repris confiance. Les games, de manière générale, se sont mieux passés. Voilà. Même si on a fait 2-12 aussi. Et encore une fois, le 2-12 ! Mais les games, de manière générale, se sont mieux passés. C'était plus serré. On ne s'est pas fait éclater à chaque fois, comme au premier split où c'était vraiment difficile. Sur la fin du split, ça s'est vraiment mieux passé. Et là, depuis qu'on a recommencé, maintenant on rebosse avec Sam. Ça se passe bien. Donc j'ai hâte de revoir le début de la compétition. Tu vois, c'est aussi ça l'e-sport. Il y a des moments de grande joie. Il y a des moments de grande déception. Et il y a eu des moments de grande déception. Comme la team LFL qui parfois faisait quelques défaites. On va dire. Quelques défaites. Ouais. Mais voilà, au final, il y a eu quand même des moments de grande joie. Comme la première victoire à LFL de Solari. C'était vraiment un moment où on ne s'y attendait même plus. On était en mode, c'est bon, c'est loose. Et finalement, la première victoire, c'était limite, genre, mieux que s'ils avaient fait une bonne saison. On était en mode, putain, c'est un truc de fou. Moi, je me rappelle quand première saison, du coup, j'étais dans les locaux qui ont Fortnite actuellement avec Antera. Genre, on t'a amené les games, mais je le regardais. On perdait. Il nous regardait. On était là en mode, qu'est-ce qu'on fait ? Et on était là. On avait la table pickpong, on prenait le pickpong. On faisait, allez, on fait une balle en 1. Celui qui perd, celui qui a hinte la game. Et on jouait comme ça pour évacuer notre petite frustration. Et du coup, ouais, c'est compliqué aussi en tant qu'équipe. Mais je pense que mine de rien, ça nous a quand même pas mal soudés. Les derniers scrims, on a joué des équipes très costauds. Et on a sorti des games vraiment très intéressantes. Moi, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc. Après, il nous reste encore beaucoup de temps. On ne sait pas du tout ce que les adversaires vont faire. Je parle en termes de composition d'équipe, etc. Parce que le niveau LFL est très relevé. Je tiens à dire qu'on est l'équipe la plus constante de la LFL. On a fait exactement le même score sur les deux splits. On va essayer d'inverser la tendance pour faire 12-2 au prochain. Sinon, un gros step-up aussi, un gros pas en avant pour nous, en tant que société, c'était notre annonce dans l'eSport, véritablement sur des jeux différents de LOL. Ça venait à cœur de faire de l'eSport parce qu'on s'est dit c'est cool de pouvoir soutenir des gens dans le milieu et en plus de ça, de permettre de développer l'image de marque de Solari. Donc, on s'est informé sur pas mal de jeux. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait partir sur Smash, Trackmania et FIFA. C'est la première fois qu'on annonçait vraiment un truc eSport. Et FIFA, vous allez l'insulter parce que c'est pas dans notre communauté directement. Le stream FIFA est un peu spécial, surtout l'année dernière. Le jeu était pas terrible, etc. Et on savait très bien que ça allait pas très bien réagir. Du coup, SAKOR fait genre, le live est fini. Voilà, notre annonce eSport, c'est un joueur FIFA. Vous pétez un plomb, bien sûr. Et certains gens sont en mode, bon, on connaît Solari. On a l'habitude qu'il nous fait des petits trucs dans le dos. Et là, SAKOR fait barre. On va faire une petite vidéo. On a fait un petit vlog. Et en fait, on a vraiment fait un vlog. On a visité des nouveaux locaux, donc du nouveau hangar, dans lequel il aboutique actuellement. La vidéo finit, en mode, bien merci à vous, fin de live, etc. D'un coup, la lumière s'éteint, lumière rouge. On voit le petit logo Smash dans les yeux de SAKOR. Annonce Glutoni. Et là, le chat a... Vous n'y attendez tellement pas, c'était impossible que vous étiez au courant de ça. Et donc ouais, donc pour Gluto, voilà. On s'est dit que c'était du coup le joueur qui allait le mieux représenter la marque. Et qui allait le mieux fit avec notre délire. Et il s'est avéré que oui. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi chaud. Parce qu'au final, on l'a recruté. On savait qu'il était fort. Mais il ne cesse de nous impressionner. Au début, il arrivait. Il a gagné le Valhalla. Mais il a été au Genesis, il avait fait top 17. Donc c'était la première compète qu'il faisait sous les couleurs Solari. Donc il y avait Enki qui lui représentait les couleurs Lunari. Après, il a fait quelques grosses compètes à côté. Il a fait le semi, c'était ouf. Il a fait 3ème. Il fait 3ème à l'Evo. Encore une fois, performance de fou. Vraiment. Et le moment où ça nous a le plus marqué. Donc il était avant l'Evo. Mais c'est l'Albion, où il arrive enfin à battre Dabuz. Sorry, le 1er et le 2er, je devrais dire. Allez, c'est le wouft ! Et là, c'est le champion Albion, Albion 4, taken by Glutony ! Donc vraiment, il faut savoir que Dabuz plus tôt, c'est une histoire qui date de Smash 4. Vraiment. Il n'avait jamais battu Dabuz avant. Et là, il arrive Albion. Grande finale de l'Albion. Il arrive et il le bat enfin. C'était du grand n'importe quoi. Vraiment, personne ne s'attendait à ça. Et honnêtement, c'est la première fois où je me dis, l'e-sport me fait autant vibrer. Deuxième fin de live. Et non, toujours pas. Je me rappelle, je crois que j'ai lâché un petit one more thing. Comme le Nintendo Direct. C'est souvent dans les confs Nintendo, il y a ça. Un petit one more thing, dite dernière chose. Du coup, vous êtes en mode, ok, ça repart. Solary Prod. Et en fait, on nous voit en train de faire des travaux à la con. Là, c'est vraiment la Solary Prod. En train de faire des travaux, tes pouces, etc. En train de crier un petit peu. Je crois qu'on ne crie pas trop dans celle-là. Et il y a Sam qui vient. Il nous donne le nouveau bonnet. Du coup, vous voyez le nouveau bonnet dans la boutique. Vous voyez les réactions. Nous, après, en live sur le chat. C'est en mode, ok, c'est cool. Mais comme d'hab, c'est en mode, hop, c'est tout. Sauf qu'on avait prévu la chose. Écran, pareil. On repasse un peu comme avec Glutony. La lumière s'éteint. Et en fait, là, c'est une lumière verte. Et nous, on entend du bruit. On entend des voitures. Il se passe quoi ? On se rapproche. Trailer qui se lance. Et j'étais en mode, pfff, ce soir, on donne tout. En fait, on avait un peu de temps. Pour une fois, on avait vraiment eu le temps de préparer le lancement. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, bah, on va faire encore plus. Allez, vas-y, let's go. Du coup, bah, il y a l'annonce. On voit Bren, vous, vous, il y a la voiture, etc. Et d'un coup, il y a un bug. Un bug qui peut arriver de temps en temps. En gros, comme un bug de vidéo. Ça crache. Et en fait, on avait mis en place un faux système de loading de Twitch. Et là, Zerathor reprend le live. Pour l'histoire, en gros, bah, Zerathor, c'est la personne qui a mis en avant Trackmania, clairement, en France. C'est lui qui a repoussé le jeu. Il avait Carl et Bren dans son écurie pendant une période. Il a arrêté ce côté e-sport. Nous, quand on les a recrutés, bah, moi, je l'ai appelé. Je lui ai demandé si ça t'intéresse. On va faire le lancement. Ça te dit. On fait un petit clin d'œil quand même. C'est cool. Donc, on s'entend très, très bien avec lui et tout. Il fait, vas-y, go. Dans la foulée, il m'envoie une vidéo. Bon, on a réussi à la caler dedans. Et vous attendez tellement pas. Vous êtes fait comme d'hab, hein. Vous avez vu Bren. Bah, Zerathor, en gros, il est en train de râler. En mode, comment ça ? Vous en prenez qu'un sur le rythme d'ami. Vous prenez pas les deux. C'est n'importe quoi. Du coup, ouais, ça revient en arrière. Et là, paf. La grosse annonce. Le joueur que vous connaissez le plus. Je pense que pas mal de gens s'attendait quand vous avez vu Bren. Vous avez vu Zerathor. On annonce Carl Junior, meilleur joueur du monde. Track Maniac, nous rejoint. Il gagne la Track Maniac Cup. Et là, c'est mon deuxième moment où il se porte sur cela. Il m'a fait frissonner. C'est le moment où on voit les deux joueurs. Moi, je suis sur place. Je les vois. Bren nous fait une remontada extraordinaire en face de pool. Et derrière, il remonte et il gagne la grande finale. Je suis en mode, mais c'est dingue. C'est pour ça que je veux vivre. C'est pour voir mes potes gagner en fait. C'est juste pour voir les joueurs qui sont là, qui portent nos couleurs. Voir des mecs que je soutiens et voir des mecs qui nous soutiennent aussi faire des perfs. Je trouve que ça a été une des soirées d'annonce les mieux gérées qu'on ait faites. Déjà, ce ne sont pas les mêmes émotions parce que tu vis à travers eux. S'ils gagnent, tu es heureux et tu es autant heureux qu'eux. Peut-être pas quand même, mais voilà. Et s'ils perdent, c'est vrai que c'est chiant. C'est vrai que c'est cool comme émotion. Et malheureusement, c'est vrai que FIFA 19, ça n'a pas été un grand bonus pour nous cette année parce que finalement, le jeu était détesté d'absolument tous les joueurs pro. Et du coup, lui y compris, il n'arrivait pas à se mettre dedans. Et tous les joueurs, du coup, n'ont pas réussi à se mettre dedans. On prend par exemple du Rocky, etc. qui était l'un des meilleurs joueurs en 2018 et qui en 2019 n'a juste pas réussi à se mettre à fond dans le jeu. Tout simplement parce que le jeu ne lui plaisait pas. Et Samy, c'est exactement pareil. Et on espère que cette année ira mieux, tout simplement. Parce que voilà, on continue quand même avec lui. Et on va voir maintenant comment ça va se passer pour cette année. Du coup, le live annonce eSport avait vraiment bien marché. Et en fait, Domingo, qui bossait chez NRG encore à l'époque, nous avait contacté avec CHAP pour parler du projet, de tout ce qu'on faisait en mode toutes vos annonces. Et à un moment donné dans l'émission, ils nous demandaient, du coup, ça annonçait des choses. Il y a encore deux choses qui arrivent. Et en fait, à l'époque, on savait déjà que les joueurs de HS allaient partir à ce moment de Arma. On commençait déjà à être en négociation. On a commencé un petit peu à utiliser ça. Et vous savez ce qu'il s'est passé ensuite. La TV HS, lance-moi la TV HS. L'arrivée de la TV Hearthstone, c'était un grand désir de ma part aussi. Parce qu'en fait, dans l'arrivée de Hearthstone, il y avait Oliège. Et Oliège, c'est une personne que j'apprécie énormément, que j'ai appris à connaître Ashford, chez Eclipsia. Et c'est quelqu'un que j'avais recruté, en vrai, déjà à l'époque. Non seulement parce qu'il est belge, je l'aime bien. Mais pas que. Aussi parce que, en fait, je l'avais repéré, il avait genre 10 000 abonnés à l'époque. Même pas. Il faisait des vues décentes. Je trouvais qu'il animait bien. Il était à l'aise. Il était drôle. Ça avait l'air d'être un bosseur. Et j'avais tenté le pari. Je me dis tiens, je vais le contacter. Il était prof de gym à l'époque. Et il a lâché son taf pour déménager à Ashford. Puis on a connu la suite. Il allait chez Millenium. Ça ne s'est pas très bien passé non plus là-bas. Et puis après, c'était dans une autre structure. Et ouais, en fait, accueillir les Hearthstone, c'était pour moi quelque chose de naturel. Parce que j'avais une énorme confiance en Oliège. Et les autres profils avaient l'air super intéressants. Eh bien, on y a réfléchi à deux fois et on s'est dit, on tente. On va les accueillir. Parce que là, ils sont dans une situation où ils n'en pouvaient plus. On bosse pour des mecs avec qui ils ne veulent juste plus bosser. La soirée de lancement, c'était assez fou. Il y a pas mal de gens qu'on n'avait pas forcément vus. Nous, on ne connaissait que notre communauté Hearthstone. On était un peu dans une bulle. On était un peu des streamers qui étaient un peu différents des autres. Donc ça faisait un mois qu'on n'avait pas streamé. Donc on avait un peu d'appréhension. Voir comment les gens allaient percevoir notre retour, etc. On était un peu stressés quand même. Mais la soirée de lancement, je me rappelle, je n'étais pas forcément super à l'aise. Et c'était fou parce qu'on a pic à presque 20 000 viewers. D'ailleurs, ça s'était peut-être stabilisé à 15 000. Ça s'est extrêmement bien passé. Mes cheveux en sont la preuve. On a atteint des sub-goals beaucoup plus élevés que ce qui était prévu. Vince doit faire un one-man show. Il y a des choses complètement aberrantes qui se sont produites. Un des moments forts qui a été fait en off directement de cette émission-là, c'est Odemian, que je ne connaissais pas du tout. On venait de recruter, je le connaissais par le stream directement. Avec lui, on a travaillé sur le lancement. Le lancement se passe très bien. 2-3 heures après, le lancement officiel, ils partent en solo. Donc le live prend en mode 24h sur 24, etc. Et on est dehors. Et en gros, dès qu'il me prend dans ses bras directement, on pleure. Juste en mode OK. Il me fait, vous ne savez pas, je suis trop content. Ça y est, enfin, on s'est vraiment libéré et tout. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai eu ce sentiment d'avoir vécu la même chose que quand nous, on a lancé Solary en fait directement. Et eux, ils nous rejoignaient directement. C'est aussi leur projet parce qu'ils sont un peu autonomes. Mais on a vraiment ce côté-là, quand on a lancé le projet, de se dire ça y est, c'est nous, on porte nos balls, on y va et let's go. Voir qu'il y avait autant d'engouement que le feat avec Solary Marché, et que ce n'était pas juste des gens d'Hearthstone, mais qu'on pouvait intéresser d'autres gens, d'autres communautés. Et ça a tenu plus longtemps sur les mois. On voit toujours des gens qui nous suivent, nous sub, qui ne sont pas forcément des joueurs d'Hearthstone. C'est super important pour nous de voir qu'on peut communiquer notre passion. Globalement, ce qui a changé surtout au niveau de ce qu'on fait nous, en termes de contenu, c'est les émissions. Les émissions, c'est quelque chose qu'on aimait bien faire avant, mais qu'au niveau prod, on ne pouvait pas forcément. C'était l'une des premières choses que nous ont demandé. Ça nous a fait assez rire avec Diego. Ils font, c'est possible d'avoir, vous pensez à un régisseur de temps en temps, pour une émission, c'est possible d'avoir un petit plateau et tout. Fait non, mais les gars, on a 300 mètres carrés. On va vous mettre en place un studio. Bah du coup, on leur a mis en place un studio. Sur lesquels derrière, vous voyez les compétitions, les casts. Et ils ont lancé pas mal d'émissions tout au fil de l'année. Donc on fait pas mal de trucs en duo. Il y a le DEC Docteur qui marche super bien. L'Actustone, c'est un truc qu'on voulait faire depuis genre deux ans. Là, j'ai mon super desk, je suis super content. Toutes les semaines, on se réunit à trois. On débriefe un peu l'actualité du jeu. En plus de ça, niveau compétitif, on s'en sort super bien, parce qu'il y a Felkane qui a gagné le plus gros cage du jeu en France. Du coup, ouais, on est allé il y a un mois et demi maintenant à Séoul. Donc pour récapituler un peu, cette année, Blizzard a modifié leur circuit compétitif. Là où les années précédentes, il y avait plein de petits tournois chaque mois. Cette année, il y en avait trois gros. Donc un à Vegas où la performance Solari en général a été assez mitigée. Et du coup, Séoul où j'ai gagné. Je suis vraiment fier d'avoir gagné sous les couleurs Solari. Je pense que le fait d'être dans un cadre sain, de travailler avec des gens cools, de travailler dans des bonnes conditions, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais libéré. Je ne sentais pas une pression derrière. Et vraiment, même juste sur WhatsApp, pourquoi il y avait tout le monde à 4h du matin qui m'envoyait des messages, qui me disaient « vas-y ». Je sais que Etoile, qui était stagiaire à l'époque, n'était pas super bien. En plus, il était un peu malade. Il s'est levé pour regarder le match. Et juste avoir ce soutien-là, c'était assez dingue. Et ouais, ça m'a clairement aidé. Je suis vraiment heureux. Le bilan au bout de 8 mois, c'est qu'on est… Globalement, tout se passe très bien. Au niveau compétitif, il y a Felken pour qui ça s'est hyper bien passé à Séoul. Et de manière générale, on a pu envoyer tout le monde sur les événements qu'on voulait faire. On a pu faire des casques de bonne, voire très bonne qualité. Ça, c'était super, c'était très très bien de notre côté. On les a accueillis bras ouverts. Et c'est des mecs en or. Vraiment, les Maker Stones, c'est des mecs qui sont extrêmement sérieux dans leur travail. Qui sont très matures forcément, parce que la moyenne d'âge est beaucoup plus grande de leur côté. Qui savent bosser ensemble. Et voir un groupe comme ça chez nous. Voir un groupe qui est quand même pas mal soudé chez nous. Ça me rappelle juste l'époque d'Eclipsia. L'époque où on a lancé Solari. Où on est juste tous partis ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé avec eux. Et honnêtement, je suis très content de les avoir aujourd'hui avec nous. Parce que c'est des mecs avec qui je m'entends super bien. Et c'est des mecs qui sont très sérieux dans leur travail. Donc ouais non, que du bonus. Et honnêtement, la TV tourne extrêmement bien. Et c'est des mecs qui sont très sérieux dans leur travail. Donc ouais non, que du bonus. Et honnêtement, la TV tourne extrêmement bien. Le Twitch Rival déjà, c'est un truc cool. Je trouve que Twitch a mis en place. Donc du coup, il nous avait invité pour un tournoi un peu européen. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un peu raconté une histoire. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Lunari. Mais c'est vrai qu'on avait fait un bootcamp à Splice. Donc on avait un peu vu l'univers LCS, etc. Je suis encore très reconnaissant à Joke et à Splice de nous avoir permis ça. C'est un peu la première fois que League of Legends fait. Enfin, League of Legends fait. C'est Twitch pour le coup qui a fait. Mais qu'on a des équipes nationales sur League of Legends. Et il y a quasiment toute la CNFR qui suivait ça. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère qu'on pourra encore l'en faire avec Lunari. En plus, je pense que c'était clairement le plus beau tournoi de ma vie en termes de sensations et en termes de beauté des matchs. Puisque le niveau était quand même très très similaire entre nos deux équipes. C'était une finale. Il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de cash prize, beaucoup de viewers. Du coup, la pression était présente. On se transcendait, on était à fond. C'était vraiment super cool de jouer ça avec Lunari. Je me souviens que j'avais le cœur qui battait à chaque CS, etc. C'était vraiment un super souvenir. Autant quand tu es joueur, il y a 5 ans, je jouais que pour gagner. Maintenant, pour être honnête, j'ai envie de gagner. Mais avec la manière et surtout de troll, de taunt. D'aller provoquer un peu, d'aller chercher. Enfin, pas de te faire remarquer parce que je n'ai pas envie de faire le clown, etc. Même si je fais un peu. Mais tu sais, d'aller un peu chercher, d'aller te dire qu'est ce qui serait marrant à faire. Et c'est vrai que quand tu fais une interview en anglais, donc moi déjà en anglais, c'est compliqué. C'est la question parfaite pour moi. Je suis vraiment heureux. Excusez-moi, le mec anglais. Je suis vraiment heureux. Parce que le public n'est pas heureux. Et nous sommes heureux. Devant une salle pleine d'allemands, alors que tu viens de les battre, forcément, tu essayes de piquer un peu, de provoquer. Du coup, on finit la game, on se lève, on se fait des câlins et tout, on saute. C'était vraiment super cool. Je n'avais jamais vécu ça, en vrai. Ensuite, après ça, il y a eu la finale EUNA avec Sakor qui a MVP. En termes d'eSport, c'était un de mes meilleurs souvenirs, je pense. Un de mes meilleurs perfs, tout simplement. C'est marrant de me dire que je l'ai faite avec Lunari et pas à l'époque où je « trahirnais » avec Solari. Et oui, pour Fortnite aussi, un grand moment d'eSport qui a eu lieu. C'était lors des qualifs pour la Coupe du Monde en Fortnite. Donc en gros, toutes les semaines, il y avait des qualifs qui se passaient où les joueurs devaient essayer d'atteindre un certain nombre de points pour se qualifier, que ce soit en duo et en solo. Et c'est vrai que le moment qui m'a le plus marqué sur ces qualifs-là, c'est le moment où nos deux duos se sont qualifiés la même semaine. Moi, je regardais le live et on avait quand même pas mal la pression parce qu'il y avait encore personne de qualifié en duo. Et c'est vrai qu'on avait eu Airwax qui, la première semaine, n'était pas loin de se qualifier. On le rappelle un point, la deuxième semaine après en duo, pareil, il n'était pas loin. Et du coup, on attendait, on attendait. Quand est-ce que ça allait se passer ? Et justement, il y a eu ce week-end numéro 6, comme tu le dis. Je vais aux toilettes vite fait entre la game. Et là, je vois que Airwax et Nikoff, ils sont 100% sûrs d'être qualifiés. Je crois qu'ils étaient premiers ou quelque chose comme ça. Ce sont en solo et en duo, mais plus en duo. On savait qu'on avait toutes nos chances en duo. On était heureux et à la fois, on s'y attendait. Ce n'était pas comme si on était surpris d'y arriver et que c'était un « exploit ». On savait qu'on en était capable, on en était même sûrs. Et moi, direct, je suis revenu. En plus, on n'avait pas trop regardé le classement. On n'était pas trop sûrs si ça passait ou quoi. Et j'ai dit à Kin, on est obligé de se qualifier. Les autres, ils sont trop bien. Je n'ai pas envie qu'ils passent et pas nous. Sinon, ça va me rendre fou et tout. Et on a réussi à proc une dernière game. Et c'est là qu'on s'était archi motivés à deux. Comme qu'on devait vraiment tout faire notre meilleur possible pour gagner la dernière game. Et on a réussi à faire un bon résultat et on est passé. Et c'était incroyable parce que du coup, il y a 20 minutes après, il y a des classements finaux et on voit Airwax, Nikoff qui sont qualifiés plus nous. Et là, c'était incroyable. Au bout de... Ça faisait trois, quatre mois qu'on saignait le jeu de fou juste pour se qualifier à la World Cup. Et on était enfin libérés. Est-ce qu'on peut dire que les quatre sont là ? Oh non ! Oui ! Du coup, à vivre, que ce soit vous sur place et même nous en tant que spectateurs, c'était insane quoi. De voir les deux duos Solari se qualifier au même moment, le même jour pour la Coupe du Monde. C'était assez incroyable quand même. Je ne sais pas comment décrire ce moment, mais c'est vraiment un moment de pur bonheur en fait. De voir ses coéquipiers vraiment, de se qualifier à la Coupe du Monde. Moi, même si je n'étais pas joueur en tant qu'assure, enfin, pareil, le clip, je pense que tout le monde l'a vu. De quand on se jette sur eux. Enfin, Keane, je l'ai pris dans mes bras comme si... Enfin, je crois que j'avais lui cassé le dos tellement j'y pensais, tellement j'avais mal. Il y avait des larmes quand il était là. Même d'après, il y a Keane qui se qualifie aussi en solo en plus. Donc ça, c'était assez fou. Après, le duo ! Le meilleur joueur du monde ! Voilà ! Let's go ! Let's go ! Tu le mérites tellement mon pote et tu le sais en plus ! Tu sais que tu le mérites mon pote ! D'ailleurs, la solo et la duo, c'est fini maintenant ! Maintenant, tu es juste là pour t'entraîner, tu vas la gagner ! C'est complètement putain de merde ! Tout le monde a explosé. C'était un peu la délivrance, mais c'était surtout de la joie et le fait de se dire qu'ils ont réussi. Déjà, une duo se qualifier, c'est incroyable. Mais les deux, en même temps, en une soirée, c'était vraiment encore plus. Pour ma petite histoire, j'étais tellement hypé. Une des premières fois qu'ils ont joué, ils étaient premiers Europe. J'arrêtais pas de gueuler dans mon appart dès qu'ils faisaient des kills. Mon voisin du dessus est descendu et a secoué ma porte de toutes ses forces. Je lui ai dit « mais désolé, il y a la coupe du monde Fortnite ! » « J'en ai rien à foutre ! » Je me collais comme un singe. Là, c'était vraiment la libération. Plus de pression. Un seul objectif, c'est de se centrainer au max pour la World Cup. Ce soir-là, quand il se qualifie, tu as toute la pression de dire « le boulot est fait ! » Et là, ça fait vraiment du bien. Autant pour les joueurs que pour nous. Et derrière, ça s'est vu. Il y a eu un lâcher prise quasiment instantané. Dès qu'il se passe une game de fou, ou qu'il y a une action de fou, tu vas sur Twitter et t'en parles. Et tu te rends compte que tu as 300-400 personnes de ton entourage que tu suis de près ou de loin sur Twitter, qui réagissent de la même manière que toi. Tu as cette espèce d'effervescence. Et là, tu te rends compte qu'en fait, cette effervescence, elle est tournée notamment sur une partie de ce que tu as construit en partie. Et là, voir Fortnite, notre TV à nous, monter en un montant de 200k viewers, voir du Ninja qui regardait notre live, voir du T-Few qui regardait notre live, on était en mode, mais les gars, c'est dingue, tu vois. Ok, bah là, la qualif est faite. C'est énorme. Et on avait déjà fait un projet, ça s'appelait SolarCorea. On s'est dit, bah, si on faisait pareil, mais pour New York, sauf que là, à la fin, il y a un objectif de ouf, c'est la Coupe du Monde. Donc on en réalise le voyage, on part deux semaines avant, ça bootcamp, il y a le T-Few. Les deux derniers jours, vous allez avoir nos joueurs, qui font part des 100 meilleurs joueurs du monde, à la Coupe du Monde directement. Donc ouais, c'était un voyage pour plus de dizaines de personnes, ça nous a coûté très très cher, mais il fallait qu'on le fasse. Il fallait qu'on raconte une première, entre guillemets, une première histoire sur Fortnite, parce que la TV Fortnite était plus jeune, il n'y avait pas le même passé chez les streamers, donc ça manquait un peu de choses à raconter, de petits délires, d'histoires, etc. Donc c'était un peu obvious de faire ce voyage, finalement. On a décidé que tout Solar et Fortnite, tout le monde, pas que les joueurs pros qui ont réussi à se qualifier, c'était vraiment tout, on est parti vraiment en équipe. Du coup, c'était mon plus gros voyage de ma vie, surtout en plus pour aller soutenir les frérots à la Coupe du Monde. Non, c'était trop cool d'être tous ensemble, tous les Fortnite, dans une situation où on fout le tryhard et il y a un objectif à la fin. On avait toujours notre petite caméra pour les live IRL, le petit backpack, et on essayait de vous faire visiter, je pense que ça a beaucoup plu, on a eu pas mal de retours positifs. Et là, on était en mode notre vie, ce qu'on fait, nos achats, quand on a fait, pour ceux qui se souviennent, un basket avec Yoshi, pas mal de choses comme ça, et je pense que ça vous a pas mal plu. Un truc fou là-bas, c'était Times Square. Times Square, tout le monde connaît, mais Times Square avec Karim en train de faire un gigadab dedans, Yoshi en train de cast. En gros, sur les écrans géants, il y avait des pubs pour Fortnite, pour l'événement Fortnite, pour la Coupe du Monde Fortnite directement sur place. Et en fait, ils avaient mis plein d'images, quasiment que de nos joueurs, sur la rive, sur Karim avait gagné le Pro IM. Et en gros, moi, je me suis retrouvé à un moment donné, je crois qu'on était avec Gibbs et on se disait, putain, c'est quoi, on est tous les deux ? C'est en fait qu'en Corée, on était tous ensemble, tous les actionnaires. Là, on était tous les deux, et en fait, c'était ouf de se dire, putain, on a lancé le projet il y a même pas deux ans, on est à Times Square, frère, on est en plein New York, on a une des places les plus connues du monde, il y a un maillot Solaris sur une putain de mur, tout le monde le voit, tu vois, genre, et on était en mode, on est là, en fait, enfin, on en venait pas, et maintenant, quand tu revois, tu fais, ouais, putain, on commence un peu à peser, ouais, ouais, bon. On a fait une semaine de bootcamp complet dans une gaming house, quoi, et c'était vraiment trop bien, parce que du coup, on pouvait faire les scrims, les entraînements avec les Américains, etc. Et en plus, on était vraiment chaud, on faisait des bonnes perfs tous les soirs, etc. On jouait à 24 au jeu, on n'est pas sortis ni rien, on a vraiment full tired le jeu. Malheureusement, bah, on a fait le choix de pas trop visiter, nous, les joueurs pros, pour se full concentrer pour la World Cup, tout ça et tout. Mais bon, ça reste un très bon moment. Et après, c'est quasiment deux semaines d'entraînement, plus de live IRL, arrive la compétition. C'était vraiment Fortnite, ils ont mis, ils ont mis le paquet, genre. On est arrivés là-bas, on a vu les stands, on a vu vraiment l'enceinte où se passera la World Cup. Nous, on était dans une loge incroyable, vraiment, c'était ouf. C'est un stade quand même, c'est un stade où il y a full légende du tennis qui ont gagné des trophées incroyables. Je pense qu'on a pris beaucoup d'aisance grâce au stream, à mieux appréhender le regard du public, la pression, savoir qu'on est regardé par énormément de gens. Avec les petites caméras qui passaient, on voyait, y'a passé juste derrière Ninja et tout, qui était en train de cast. Avec les petites caméras, on zoomait nos yeux dessus, on a fait un giga d'aband en entrant sur scène, alors que personne faisait rien, ils étaient tous en mode giga stressés. Et nous, on se tapait des grosses barres, c'était assez incroyable. Genre la game de chauffe, on fait top 1, et dès que la première game a commencé, on a fait un retour lobby, on a fait top 50 quasiment, top 48 vers là. Très déçu du résultat, on s'attendait à faire beaucoup mieux avec Airwax. Quand j'ai vu qu'on était les derniers français, je veux pas te mentir, j'ai même dit à Nikov, putain, on est les derniers français. Juste les jours après, ça a été très dur, parce qu'on se faisait beaucoup tailler sur les réseaux sociaux, parce qu'on était attendus quand même beaucoup plus haut. Et le fait d'avoir contreperf, c'était pas évident à gérer. Je sais que j'ai pas mal parlé avec certains, ils ont eu beaucoup d'aides psychologiques de beaucoup de monde, des locaux, on leur a beaucoup parlé avec eux, on les a motivés pour la suite. Il fallait bien comprendre que Fortnite, c'était pas une coupe du monde, c'était beaucoup de choses qui allaient arriver après, qu'il fallait rester focus sur la suite, que ça c'était une coupe du monde parmi peut-être beaucoup d'autres. Et l'événement en soi, il était complètement fou. Malheureusement, il n'y a pas eu les résultats escomptés pour Solari, mais en soi, ils sont déjà arrivés en finale, donc ils faisaient partie des meilleurs duos du monde, ainsi que des meilleurs jours solo pour Kin en l'occurrence. En vrai, le solo, c'était beaucoup plus dur que le duo. Tu dois faire beaucoup moins d'erreurs en solo. Comparant au duo, il y a toujours ton maître qui peut se prendre revanche, il peut toujours te sauver, il peut te supporter, il peut te donner des matériaux, etc. Mais sinon, la solo, elle était vraiment dure aussi. La contre-perf était vraiment dure, mais heureusement qu'il y avait le Pro-AM, et il va voir ce qu'il regagne pour vraiment remonter le moral de tous les joueurs. Il avait déjà gagné 500 000 dollars à Los Angeles, un mois avant. Là, il regagne 500 000 dollars à New York, Coupe du Monde. On arrive quand même à 1 million de dollars pour la WWEF. On est trop fiers, enfin on ne se rend même pas compte, 1 million, c'est ce que c'est, c'est ce qu'on avait fait au Z Event. Et là, en gros, c'est sur l'année 2019, on a réussi à faire, bon les années 20, on était 50, mais juste Airwax a ramené 1 million, il y a les années 20, on a ramené 3 millions. C'est hallucinant les sommes qu'on arrive à ramener pour les communautés, pour les choses. C'est assez fou de se dire qu'on a ramené autant pour des associations sur l'année. Airwax, en petite histoire, du coup, fait le back-to-back au Pro-AM. Il leur gagne une deuxième fois, donc c'était super cool. Moi, j'y suis allé pour gagner de base, je savais qu'on allait gagner. Parce que déjà, Graeme, je savais qu'il était un peu plus fort que les autres amateurs. Et puis à ce moment-là, j'étais vraiment en confiance, en full confiance. J'étais sûr qu'on allait gagner. Ça lui permettait de se développer un peu médiatiquement, de montrer qu'il était chaud, d'une bonne image en plus de lui évidemment, parce que c'est un truc heritatif, donc c'était trop bien. D'aider une association, faire un gros truc comme ça aussi médiatisé, c'était incroyable. Même si c'est un trophée amateur, enfin c'est pas full pro compétitif, c'est quand même cool de gagner un trophée dans sa carrière. Et R.L. Grime, Airwax, c'est l'un des gens qui ont qualifié pour la World Cup, donc on va les voir en New York. Donc comment c'est venu à en être créé ? Tout simplement, c'est Airwax, qui lors d'un Pro-AM, s'est dit, vas-y, je vais faire cette danse-là, en entrant. Et il a fini par gagner ce Pro-AM. Au final, c'est devenu un peu la danse officielle de Solari, parce qu'il y a eu Karl et Bren qui l'ont fait en entrée sur la Trackmania Cup. Donc la danse, c'est quoi ? C'est le petit truc comme ça, quoi. Et donc ouais, Karl et Bren qui ont gagné derrière la Trackmania Cup. Il y a eu Fell Kane lors du tournoi à Séoul, qui gagne aussi le tournoi, donc absolument incroyable. Je l'ai fait en entrant en finale, je ne voulais pas Jinx avant, et ça a fait gagner. Il faudrait qu'on la fasse à chaque fois, parce que clairement, il y a un truc avec ça. Il y a Gluto qui l'a fait, mais il l'a fait à moitié. Il l'a un petit peu fait. Du coup, vu qu'il l'a fait à moitié, il l'a fait, je crois, c'était au CIO. Enfin, au CIO, voilà. Il l'avait fait à cinquième, il me semble. Donc il était quand même une excellente paire, honnêtement. Et voilà, au final, c'est un peu devenu la danse de la victoire de Solari qui, pour l'instant, a un pourcentage de win rate qui est plutôt élevé. Donc ça va le rester pour le moment. En gros, on est encore, allez, deux mois avant d'arriver au début de l'FL. Moi, je pense que j'attendrai à ce moment-là de voir. C'est-à-dire qu'elle est invaincue pour le moment. Et du coup, je verrai comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'on est confiants ou pas ? Et en fonction, potentiellement, je lâcherai la petite danse. Mais j'aurai besoin de traîner un petit peu avant. Les mouvements, ils se font quand même très. Mais voilà, Airwax, grand génie, qui a créé cette danse, qui en est tout simplement devenu la danse officielle Solari. Et oui, sinon, une autre grosse activité pour Solari, c'était du coup le Z-Event. Donc le Z-Event, c'est un événement organisé par Zerator. Vous connaissez très certainement, je peux vous faire le topo. Mais c'est vrai que moi, de base, j'y étais depuis le début. Donc au début, c'était juste Avengers. Donc il nous avait tous invité chez lui, à Montpellier, pour faire justement un événement caritatif. Où on était genre, peut-être une quinzaine, je crois. On n'était pas énormément. Derrière, ça a pris de l'ampleur. Ça s'est transformé en Z-Event, donc dans son garage. Après, c'était dans une salle. Et ensuite, dans une autre salle encore plus grande, avec encore plus de streamers. Donc ouais, on est passé du coup, avec Solari, on en a fait deux. Donc celui de l'année dernière, où justement, on avait tous levé 1,5 millions. Et quand on voit cette année, en 2019, avec beaucoup plus de gens, beaucoup plus de gens encore plus connus, on monte à 3,5 millions. On a triplié la somme. Enfin, c'est trop bien de pouvoir se dire la force que nous, en tant que petites personnes streamers, ce qu'on arrive à faire derrière, pour des gens dans le besoin, pour des recherches, pour tout ça. Moi, j'ai fait ce que je sais faire, en gros. J'ai fait les matinales, un peu chill. On a fait du Zelda. Est-ce que tu connais Xenoblade Chronicles ? Yes. What the fuck ? Jean ? 3000 balles ! On a fait du LOL avec les autres. On a fait du Pokémon, c'était bien cool. On a fait un peu de tout, comme vous savez faire et comme nous aussi, on a eu l'habitude de faire. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu te dis, c'est pas possible d'aller plus loin, que ce soit plus gros. Et ça arrive à être plus gros, avec plus d'énergie, avec plus de... Enfin, je sais pas, c'est un truc un peu unique, où c'est une ovni dans le stream, dans tout ça. Enfin, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un truc de fou, quoi. On était un peu creués. J'avoue qu'à la fin, tout le monde était malade, forcément. Mais voilà, on a tout fait pour que ça se passe bien. Dans tous les cas, c'est la cause qui compte. Et pour le coup, bah... GG. GG tout simplement, zéro. Donc Winamax, comment ça s'est fait ? De base, on était en contact avec pas mal d'autres sociétés un peu dans le même genre. Et en gros, j'ai été invité par Xari à un événement Winamax qui a eu lieu à Lurey-Delmar, qui était donc le 6-mix. Et à ce moment-là, j'ai pu rencontrer l'équipe Winamax. Honnêtement, c'était vraiment une expérience de fou. Les mecs, en gros, contrairement aux autres sites de Paris en ligne, etc., ils ont une ambiance qui est totalement décalée. Et en gros, pouvoir faire des trucs avec eux, pouvoir parler avec eux. Mais en gros, je me suis rendu compte qu'en fait, en ayant été à cet événement-là, c'était le mec avec qui, genre, on pouvait délirer qu'il y avait le même état d'esprit que nous, tu vois. C'est pour moi, les mecs. Vas-y, c'est relou de jouer dans des conditions comme ça, là. Viens, on va au loco, viens, on va jouer dans des vraies conditions et tout. Vas-y, je parie 10 balles, j'arrive à avoir vous. Et du coup, maintenant, on a notre petit groupe, on joue beaucoup au poker, etc., on discute beaucoup, on a des bons petits délires. Moi, j'avais le choix entre aller au Twitch Rival avec Keane, Hunter ou Nikov ou je sais pas qui, pour jouer Twitch Rival Fortnite, sûrement. Il y avait beaucoup d'argent à se gagner ou aller à Dublin faire du poker avec Gibbs et Vince. Vu qu'on a Winamax qui nous soutient, avec Gibbs, Airwax, un peu Saccor aussi et Tépouze qui jouent un peu plus de loin. Et on aime beaucoup. Il y a un petit groupe qui s'est formé, on joue même en off, en fait, on joue le soir, on se rejoint sur TS et autres. Et c'est vraiment sympa, j'ai hâte de voir jusqu'où on va aller. Pour ma petite histoire, la semaine à Dublin au poker grâce à Winamax, c'était vraiment ma semaine préférée depuis très 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 longtemps, genre de me couper de tout. Et j'ai choisi d'aller faire du poker parce que c'était l'une de mes passions. Donc ouais, j'ai fait le choix d'aller là-bas parce que je pensais justement que j'allais plus m'amuser sur du poker que sur Fortnite à ce moment-là. Du coup, il n'y a pas que l'argent qui compte justement. J'ai commencé à me faire un peu coacher au poker grâce à ça et j'avais fait une petite perf l'autre jour il n'y avait pas longtemps. Bon, c'est encore ridicule mais de gagner un petit 1500 euros sur un tendance, c'était super cool. Bah je pense qu'on est juste tombé sur les meilleurs en fait. C'est juste tombé sur les mecs avec qui on pouvait le mieux bosser. Le pire moment de Solary, le pire moment, le pire projet dans l'idée. Enfin pour moi, c'est même pas un projet parce qu'on a toujours fait très attention à choisir le projet pour éviter de se commis trop. Pour moi vraiment, le pire c'est le ban de Chape parce que ça nous a vraiment mis un coup comme j'ai expliqué juste avant. Et c'est vrai que 6 mois de ban de Chape plus une semaine de ban de la TV, on avait perdu sur quasiment 2500 seuls je crois sur la semaine off. C'est genre au bout de 4 mois ou 5 mois de ban, t'es genre de putain c'est long. Et je pense que tous les autres moments n'étaient pas aussi pires que ce moment-là. C'était vraiment dur de remonter la pente après. On avait perdu le momentum qu'on avait avec le ban et il fallait un peu reconstruire le truc, recréer le truc. Et on a eu 2 mois à vide où vraiment on était un peu perdu, on savait pas trop quoi faire et ça fait aussi pas mal de mal à la boîte. Parce que forcément les gens n'avaient plus leur rendez-vous quotidien du midi, n'avaient plus midi chapitre etc. Et c'était une phase qui était très difficile à tenir. Heureusement on savait qu'après ces 6 mois, en tout cas on l'espérait, et bien ça allait pouvoir relancer le tout. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que c'était 6 mois qui étaient compliqués donc pour moi c'était le moment le plus dur. Il y a eu Chape avec le ban de Twitch. Il y a eu Chape, non mais ouais on a eu quelques moments coup dur. Après il y a toujours le côté où tu regardes 2 ans en arrière et tu te dis on aurait pu faire des trucs mieux, on aurait pu... Imaginons que si on aurait travaillé de fou sur d'autres trucs, on aurait encore plus percé. L'enjeu n'est plus du tout le même. En fait on avait commencé, on était 10 personnes. Et maintenant si Solaris se casse la gueule, les répercussions ne seront plus du tout les mêmes. Parce que c'est devenu quand même un très gros projet. Les gens ont donné énormément d'énergie là-dedans. Les viewers ont aussi investi sur nous, l'air de rien. Et c'est vrai qu'on a une petite pression constante qui fait qu'on doit se donner à 100%. Et par moments c'est pas évident parce qu'on a un peu tous des fois des coups de mou. Je trouve que c'est vachement dur d'être au top tout le temps en tant que créateur de contenu. De toujours avoir des concepts de fou qui intéressent plein de monde, tout le monde presque. C'est des phases qui sont un peu déprimantes en fait, où t'es en mode est-ce que je fais vraiment ce qu'il me plaît ? Et je pense que c'est là une des forces de Solaris. Bah tout le monde est un peu dans ce même moule et on est en mode bon les gars, on se bouge, on va faire des trucs, on change des choses, on réessaye des trucs. On essaie de donner du mouvement et vu que t'es là, vu que t'es à plusieurs, bah ça repart tu vois. Dans toutes les boîtes où il y a plusieurs actionnaires, il y a forcément des décisions qui vont les unes contre les autres et ça permet de pas faire de conneries déjà. Mais au final c'est clairement notre force d'être 8 actionnaires, on a tous des visions différentes de certains projets ou autres, ça permet d'avoir différentes approches et de dire non pas celui-là, peut-être celui-là, et si on est plusieurs sur un on y va. Là où on aurait tous les mêmes idées, tous les mêmes avis, il y a peut-être des projets où on serait allé dedans et au final on serait écroulé. Mais en fait il y a toujours une ou deux personnes, on va dire dans les huit, qui se disent vous avez pensé à ça, attention peut-être, et voilà. Au final c'est un gros vote, ça met même pas plus de temps, mais au moins quand un projet est « validé » entre nous tous, très souvent pour l'instant on n'a pas trop eu de problèmes. Le meilleur moment chez Solari, ça a vraiment été le début en soi, vraiment cette aventure où en gros on construisait toutes nos propres mains. Aujourd'hui c'est encore ouf, parce que c'est encore cette ambiance où on délire tous ensemble, on essaye de s'éclater, on essaye de développer le projet. Mais vraiment le tout début où on était là, tous ensemble les mains dans la main à essayer de mettre la peinture, de mettre le parquet, de faire en sorte de tenir les TV même si on était crevés, de dormir dans les locaux alors qu'ils faisaient genre moins 10 degrés. C'est des choses qui étaient difficiles, mais au final ça nous a forgés. Et je pense vraiment que c'est des moments que je n'oublierai jamais. Le moment où on a parlé du projet avant qu'il n'existe, avant qu'il se matérialise, en fait c'était la discussion de se dire voilà ce que l'on veut créer, et de se dire ok, on vous accompagne, on y croit, ça va être mortel, et de voir le résultat final où c'était complètement dingue. Je pense que le meilleur souvenir c'est peut-être la discussion avant que le projet existe, et de voir ce que ça donne aujourd'hui, et de voir à quel point c'est incroyable. Ce sentiment où tout le monde était impliqué, je me rappelle qu'il y avait Yoshi et Nikoff qui regardaient, qui disaient mais pourquoi il y a un dinosaure qui pop et tout. Ils étaient un peu perdus, mais ce qui était cool c'est qu'ils s'intéressaient au truc, et on sentait vraiment que ça captait les gens, et que ça n'allait pas être un projet à côté, mais que tout le monde allait s'y mettre. Et derrière, je me rappelle, il y avait pas mal de gens, il y avait Narcus, Airwax, Nikoff, Chap, qui c'était remis Hearthstone, donc on discutait avec eux, ça nous a permis de bien nous intégrer, et de rencontrer les gens, c'est vraiment le moment où on a senti qu'on faisait partie du projet, et c'est agréable. Je pense qu'un des meilleurs moments qu'on me dit Solari, c'est mes débuts de stream chez Solari. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on était que deux avec Yoshi pour tenir la TV. Le tout premier stream avec Kin, quand on a lancé vraiment la chaîne, donc ça c'était vraiment quelque chose qui était... C'était pas genre wow mon dieu, c'était juste non émotionnellement, c'était vraiment quelque chose. C'était la première fois que je streamais devant autant de monde, car avant je faisais du mille viveurs à tout casser, et un peu plus quand je faisais les tournois, pardon. Et en arrivant chez Solari, je faisais des 4000, 5000 dès le début, et c'était... Ça me faisait un peu bizarre, mais j'avais une impression comme quoi j'étais déjà habitué à voir autant de monde qui me regardait. C'était un peu bizarre à dire ça comme ça. Et du coup, en vrai, ça me fait plaisir qu'il y a autant de gens qui me suivent et qui me regardaient déjà à ce moment-là. Et c'est là que j'ai remarqué que tous mes réseaux sociaux montaient, YouTube, Twitter et Instagram. En vrai, je pense que mon meilleur moment, c'est au premier skirmish quand j'ai gagné les 10 000 dollars. Parce que du coup, ce que j'ai vu après, c'est qu'en fait, j'étais en train de jouer. Il y avait tout le monde qui avait fini ses parties, je crois. C'est sur la dernière game d'Hunter, où il était à 18 kills et il lui en fallait 20 pour gagner 10 000 dollars. Et il restait deux personnes à tuer. Et là, il réussit à les tuer et c'était vraiment un moment insane, en fait. Et là, c'était un moment assez intense, même pas que pour nous, Solari Fortnite, pour tout Solari en soi. Et du coup, on a eu Hunter qui a réussi à faire ça. Et c'était en fait assez exceptionnel de voir l'émotion que ça a procuré dans tout Solari. En fait, c'était même pas que lui qui était content d'avoir gagné en soi 10 000 dollars. C'était tout le monde, en fait, était là. Deux petites balles, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Let's go 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 ! Ils étaient tous en train de regarder à la régie. Ma game, tous en train de stresser. Je les entendais crier derrière moi et tout ça. J'étais là, oh là là, faut pas que je choque et tout. Et au dernier moment, je les vois qu'ils me courent tous dessus, qu'ils me sautent, qu'ils me soulèvent et tout. C'était, je pense en vrai, c'était mon meilleur moment. Puis, Solari, c'était incroyable. Quand on s'est tous qualifiés, les deux duos, tout ça avec Sam, Yoshi, tout le monde. On est directement allés commander des pizzas après. On a tous fait ça ensemble et c'était vraiment cool. Du coup, ça a été le marathon tapis de course. On a hypé le fait que j'allais courir alors que je ne suis pas forcément sportif. Et on va dire qu'il y avait les Fortnite qui étaient à New York. On ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent des blagues et tout. Alors forcément, c'est des petits blagueurs. Et Kinstar, ils s'amusent à donner 1500 balles pour tous nous faire souffrir. C'était sympa, mais c'était un peu salaud, donc on le retient. C'est Metz, la demi-finale de Metz où on a complètement détruit l'adversité. Je ne sais plus c'était quoi, mais on a fait 80% de top, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement, mais bref, on a fait double de points des seconds. Et en fait, à aucun moment, on tremblait. C'était super fluide. Ça, j'ai fait OK, yes, c'est bon. Ils ont compris le fonctionnement. Je me rappelle, Airwax s'arrêtait de jouer en disant « Oh, qu'est-ce que c'est beau ce qu'on fait ! » Ça, ouais, j'avais pris un petit coup en disant « Si Airwax dit ça, c'est que quand même il y a un petit truc. » Je pense que le live où j'ai le plus rigolé de toute ma vie, c'était un live sur Fortnite à l'époque où le jeu n'avait pas encore explosé. C'était genre 1h, 2h du matin, on avait live. On faisait une arène Fortnite et on n'avait pas arrêté jusqu'à genre 2h du matin. Et c'était, on avait tag et on disait aux viewers de tag en même temps que nous. On écriait dans le chat pour qu'il y ait vraiment zéro délai. Et on se retrouvait à 60, 70 à Whaling Woods. Du coup, B va tirer sur A. Le problème, c'est qu'A et B vont être similes. Oh putain, ça va ! Oh merde, what the fuck ! Et on disait aux viewers de couper tout le bois et de nous l'amener. On faisait une Sky Base. On allait au plus haut et on allait jusqu'à dans la zone. Et quand on arrivait dans la zone, on jetait du bois au mec qui était en bas. C'était incroyable. Vraiment, on est live le plus rigolo que j'ai fait de ma vie. Mais pas aussi rigolo que ce live. Ant Simulator. La première fois, on a joué à Ant Simulator. C'était trop, trop marrant. J'arrive pas à faire l'angle que je veux. Pareil. C'est bien là. C'était bien là. Wax, il va nous flinguer les gars. Moi, je vous le dis. Oh ! Oh ! Let's go ! Let's go ! Il est mort ! Let's go ! Je pense que j'ai jamais eu autant de fou rire dans un live. Mais vraiment, c'était... Le fait que ce soit un groupe et le fait que le jeu soit complètement con. Genre qu'on se tire dessus sans faire exprès. Qu'on passe une heure comme des débiles. Voir les mains qui partent dans tous les sens. Et essayer de charger un pistolet. Finalement, Wax qui tire sans faire exprès sur Marcus et tout. C'était vraiment super con. Et vraiment super bien. C'est les meilleures lives comme ça. Tu te rends compte que... Le show, quelque part, ça n'arrête jamais quoi. C'est-à-dire que... Globalement, vous êtes aussi crétin quand la caméra est éteinte que quand la caméra est... Même moi, je vous trouve encore plus drôle quand la caméra est éteinte. C'est ce qui fait Solary aujourd'hui. C'est cette ambiance-là. Donc moi, je veux que ça continue comme ça. Et ça continuera comme ça tant que Solary... Tant que je serai dans Solary, tout simplement, ça sera toujours comme ça. Du coup, l'évolution de Solary, ça a quand même été une évolution qui a été extrêmement rapide. Parce que lorsqu'on a débuté Solary, on était une dizaine plutôt. On n'était pas vraiment huit. On avait les actionnaires. Plus Narcus, plus Thieu, plus Shark. Narcus qui est devenu actionnaire ensuite. Donc on était une petite dizaine, on va dire, dans l'ensemble. Et petit à petit, on a continué de grandir. On a recruté des gens un peu dans tous les secteurs. Que ce soit dans le pôle vidéo, que ce soit sur les TV, etc. Et là, on arrive quasiment à un compte de 40. Donc on a consolidé nos bases. Je trouve que ça fait deux ans. On est quand même sur des bases solides maintenant. Et on essaie de faire en sorte que tout le monde soit bien dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans ce projet-là. Mais on partage tous la même vision de la chose. Et pour moi, c'est le plus important. Donc clairement, j'espère qu'on va encore continuer de grandir. Dès le début de Solary, on voulait vraiment réussir à élargir les horizons et de se diversifier directement. Là, on a réussi à lancer la boîte de production. Il y a avec lequel, par exemple, on a réalisé un clip de l'home page. On est en train d'avoir d'autres projets qui arrivent dessus. Donc c'est vraiment de sortir un peu notre milieu streaming, jeux vidéo, etc. Rester dedans, bien sûr, mais pouvoir être élargir. Et il y a le bar qui est en cours en ce moment. Il y a pas mal de projets aussi à côté. Moi, je vois ça un peu comme un arbre. Donc là, on a un gros tronc. Et on va essayer d'avoir plein de petites branches, plein de petites feuilles. Il y en a qui vont être folles. Genre j'espère. Genre le bar. Genre voilà. Il y en a qui vont peut-être un peu moins marcher. Mais après, ça fait partie de la boîte. Pour moi, je pense pas qu'il faut voir sur un deux ans, etc. Mais plutôt voir sur du plus court terme. Voir des petits projets qu'on peut créer pour nous permettre de nous diversifier. Mais pas voir genre dans 5 ans, on doit faire ça. Dans 5 ans, on peut faire ça. Si on peut le faire, on le fait. Par exemple, pour avoir une équipe LEC, si on peut le faire, on le fait. Mais c'est pas un truc qu'on doit se dire, il faut le faire, tu vois. Donc faut qu'on voit. Faut qu'on voit les opportunités qu'on aura au fur et à mesure du temps. Mais pas se presser. Parce que justement, si on se presse trop et qu'on veut faire trop de trucs, il n'y a rien de pire. C'est le meilleur moyen pour tout simplement se casser la gueule. Donc moi, c'est absolument quelque chose que je veux pas faire. C'est de trop en faire, tout en oubliant ce qu'on fait de base. Donc voilà, pour moi, je peux pas te dire genre dans 2 ans, Solaris, ce sera ça. Je peux dire dans 6 mois, on essaiera de faire ça. Mais je peux pas dire dans 2 ans, ce sera ça. Et du coup, en mot de la fin pour cette vidéo récapitulative des 2 ans, je tiens à remercier tout d'abord les viewers qui nous soutiennent depuis le début, qui sont là, qui sont sub, qui nous regardent, qui sont en galère, etc. Qui parfois se sentent mal et qui prennent un peu le bon temps devant nous et qui se tapent des barres devant un Arcus qui va gueuler ou un Wax qui va rigoler, ce genre de choses. Je tiens à remercier Solaris pour toutes les opportunités qu'ils m'ont offertes. Tous les gens qui sont derrière, que ce soit le pôle prod, vous derrière les caméras, les gens qu'on côtoie tous les jours, que ce soit les joueurs LoL, les joueurs Fortnite, ceux qu'on a rencontrés, j'ai rencontré Carl Junior de Trackmania, toutes les plateformes FIFA, Hearthstone. Vraiment merci à tous parce qu'il y a une très bonne ambiance au travail. Et on vient pas, je pense que tout le monde le dirait, on vient pas au travail entraînant les pieds. On est content de venir ce qu'on fait, on fait ce qu'on aime, et d'être avec des gens aussi gentils et chacun dans le domaine. On aime bien discuter entre nous, on peut échanger les pours, les comptes de ce qu'on fait. Et surtout, merci aussi à vous qui nous regardez tous les jours, vous êtes de plus en plus à nous soutenir, que ce soit sur les réseaux, sur les streams, sur la compétition, sur les animations, tout ça, merci à vous. Et encore une fois, on essaie de vous le rendre le mieux possible et on va continuer à travailler encore dur pour vous les mecs, donc merci beaucoup. Ça va pas être super original, mais évidemment, énorme merci à ceux qui sont là, qui nous soutiennent, que ce soit ceux qui nous soutiennent depuis le lancement de Solari, depuis bien avant pour certains, ou depuis maintenant peu de temps pour les autres. Quelle que soit la durée et quel que soit l'investissement, dans tous les cas, c'est incroyable d'avoir encore aujourd'hui autant de gens qui nous suivent sur le projet. Et voilà, on continue d'avoir plein d'idées, d'avoir énormément d'envie de mettre des choses en place. Et ça va continuer. Et tout va bien se passer. Je pense qu'il faudrait déjà, de 1, que Lunaris rename en Solari. Enfin, à l'inverse. Parce que Solari, c'est nage. C'est plus possible. Quand tu vois Wack, il a perdu son niveau en Corée, donc il est un peu de sac à l'excuse, mais c'est nage. Bon anniversaire Solari pour ces deux ans. J'espère que, je suis quasiment sûr que ce sera les deux premières années d'une longue épopée. Et je pense que cette troisième année, il va vraiment falloir penser à Viren Arcus. Parce que c'est plus possible. Je pense qu'il freine vraiment le développement de Solari et que tout le monde s'en porterait mieux. Voilà. Je voulais surtout remercier Watt Social Club. Clairement, sans eux, on ne serait pas là. Soit Rijokai, Iris, Sem, tous les gens qui sont derrière aussi. Remercier tous les gens avec qui on travaille au quotidien. Que ce soit François, notre graphiste, Alain Régis, tous les autres. Corentin, Chris, etc. Mélanie, notre assistante de direction. Enfin, tous les gens qui sont derrière Solari. Qui font que grâce à ces gens-là, Solari marche. Joyeux anniversaire Solari et avec toute l'équipe d'ACER. Nous sommes tous derrière vous et fiers de tout ce que vous avez accompli. Et on a hâte de voir ce que vous nous préparez pour l'avenir. Là, on entame la troisième année. Et j'espère qu'on va encore faire mieux. Et qu'on va faire encore des projets plus fous. Et ce sera grâce à vous. Donc voilà, un grand merci. Et continuez à nous suivre et nous supporter. Je suis sûr et certain qu'on vous resserve énormément de choses. Notamment avec les nouveaux jeux qui vont sortir, qui ont été annoncés par Riot, etc. Je ne vois que du monde pour l'avenir, honnêtement. La saison 10 qui s'annonce à être beaucoup meilleure que la S9, etc. Donc voilà, je me languais beaucoup de tout ça. Et de vivre ça avec vous. Et de vous faire kiffer comme on vous a, je l'espère, fait kiffer pendant ces deux premières années. Donc merci à vous d'être là. Parce que sans vous, Solari ça n'accepterait pas. Merci à tous ceux qui bossent avec nous, forcément. Parce que comme je l'ai dit, sans eux, il n'y aurait pas de Solari, simplement. Donc forcément, tout le monde investit, tout le monde se donne à fond. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci encore à toi. Salut Ochi ! C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501